L'habituation est tonique, c'est probablement ce qui va nous tuer dans les prochaines années. Comment on fait pour voir si les gens nous mentent ? En fait, le secret c'est... Docteur en psychologie sociale et cognitive, ex-chercheur, conférencier et formateur en neuromarketing. Alors bonjour, ma spécialité ce sont les mécanismes d'influence. Tu as trois moyens de faire de l'argent, porno, la drogue et les fenêtres. Imaginons, t'as l'impression que ta copine t'a trompé, t'as un petit soupçon, tu lui poserais quoi comme question ? J'ai fait une formation avec quelqu'un qui est en Belgique, j'ai payé plus de 50 000 euros. Je tourne entre 45 000 et je monte tous les mois à 85 000 et le but c'est de faire 1 million en automatique. Si vous voulez un hack pour LinkedIn, Twitter, YouTube, tous les réseaux sociaux en fait c'est d'appliquer... Sans permission, sans permission, sans permission, sans permission, sans permission, avec Yomi, 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 Yomi. Hello Yomi, 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 Y je parle aussi mal c'est moi qui ai brigué il parle comme un handicapé quand il en parlait comme moi c'est cette vision de moi que t'as ? j'ai essayé de faire au mieux mais j'ai galéré, j'ai pas vu mes notes c'était chelou vas-y fais la vraie entre aujourd'hui on est avec Romain que vous avez peut-être déjà vu sur le podcast d'Alec j'ai préparé une petite intro pour toi Romain pour les podcasts concurrents toi maintenant ? j'aime bien Alec c'est vrai Alec c'est un bon gars docteur en psychologie sociale et cognitive ex-chercheur, conférencier et formateur en neuromarketing Romain tu aides les entreprises à vendre dans un marché concurrentiel à l'aide des connaissances en neurosciences et en psychologie sociale et cognitive tu travailles en tant que consultant et formateur auprès d'entreprises de tous secteurs confondus et en parallèle tu diriges plusieurs entreprises dans divers secteurs comme la cybersécurité un cabinet de conseil en management un studio de création de contenu et dans le web 3 exactement c'est bien le stagiaire a bien fait son travail il faut savoir que ce matin Naomi il met dans le slack il faut préparer une intro et tout il me prend voir surprise au dernier moment parce que d'habitude c'est toi qui l'as fait ? bah oui c'est moi d'habitude on demande aux invités de se présenter tu vois mais du coup comme les gens sont humbles généralement ils disent 2-3 trucs et au final ils sont pas là où ils devraient être tu vois c'est alors ça va être vraiment un gros défaut de ma part ça va être à l'aide qui me cherchait à chaque fois mais je vais essayer de faire un effort ici il faut dire les choses on a une audience tu vas pas avoir de gens qui ragent parce que tu es transparent par rapport à ton expertise ou à ce que tu fais et ouais c'est 100% vrai ce qu'il dit en temps en fait c'est le gros problème et c'est pour ça que la plupart des podcasts et des interviews vont faire une intro des gens et j'ai remarqué ça en fait sur les podcasts à chaque fois on demandait ouais si tu peux te présenter et en fait le mec même moi ça me frustrait tu vois parce que je savais qu'il y avait des gens qui arrivaient sur la vidéo et qui peut-être se barraient parce qu'ils avaient pas compris en fait du niveau d'expertise ou de pourquoi la personne qu'on a invitée est intéressante parce que la personne elle n'ose pas vraiment se mettre en avant par peur d'avoir l'air de se la péter ou quoi donc je pense que c'est bien qu'on fasse une présentation des gens à chaque fois la difficulté des fois c'est que t'as pas les informations sur tes invités parce que tu vois ils ont pas de site internet l'avantage c'est que Romain il a un site qui est très clair qui explique vraiment tout ce qu'il fait donc j'ai pu vraiment mon inspiré pour la présentation mais tu vois pour la plupart des gens c'est galère de trouver faut piocher à droite à gauche et tout donc c'est plus simple de dire présente toi et du coup bah t'as plein de flèches à ton arc maintenant comment est-ce que cette expertise ces expertises ces activités se sont construites t'as commencé par quoi et comment est-ce que t'en es arrivé là waouh j'ai commencé par m'intéresser tout simplement à la psychologie générale j'étais un passionné de psycho ok je me suis orienté moi j'étais à la base plutôt clinique et je me suis orienté dans tout ce qui est psychologie sociale et cognitive avec une spé et neurosciences par pur hasard c'était une erreur sur Google à la base c'était vraiment la meilleure erreur de ma vie et en fait je me suis intéressé à tout ce qui était les mécanismes d'influence et de manipulation j'étais dans un laboratoire qui travaillait sur tout ce qui était outil pour la police et c'est comme ça que j'ai débarqué dans la recherche et dans ce domaine là Romain t'as un parcours qui est passionnant parce que ta carrière pro elle est séparée en trois grosses parties t'as d'abord travaillé avec la police dans le domaine de la défense à tes débuts ensuite tu t'es spécialisé du coup dans le neuromarketing de 2016 à 2022 et puis depuis 2020 tu es plus dans l'entreprenariat ce serait cool qu'on reparte au début en 2010 t'as commencé à travailler avec la police judiciaire oui exact qu'est-ce que tu faisais avec eux précisément ? alors en fait tout ce qui est détection de mensonges et entretien d'interrogatoire donc voilà si vous voulez faire un interrogatoire vous me prenez je suis assez bon dans le domaine trop stylé moi je vais prendre des calls avec j'ai trop de questions pour toi ça m'intéressait en sachant que c'était du pur hasard ouais à la base j'étais en psychanalyse donc entretien clinique logique puis je vais sur google en disant ouais non mais en fait le psychanalyse c'est pas ça je vais faire les TCC ça marche trop bien j'ai vu les effets des TCC thérapie cognitive comportementale donc je tape entretien cognitif et là je vois que il y a le plus grand maître du domaine un ponte de la psychologie donc le big chercheur qui est spécialiste de l'entretien cognitif donc je prends rendez-vous avec lui je m'entendais avoir un vieux avec une barbe c'est un mec immense qui est ressemblé à Quentin Taratino et qui me laisse pas trop le temps de discuter qui me dit j'ai vu vos notes je vous prends sauf que l'entretien cognitif c'était pas du tout un entretien thérapeutique c'était un entretien judiciaire et j'ai basculé dans le judiciaire donc de la clinique à tout ce qui est neurosciences et psychosociales et cognitifs sous une erreur mais erreur d'avis et là je suis rentré dans tout ce qui est détection de mensonges entretien lui c'était le spécialiste de ça en France et même dans le monde il fait partie des plus grands dans le domaine et donc j'ai fait mes premières recherches et j'ai formé les policiers à ces méthodes comment on fait pour voir si les gens nous montent alors en fait la détection de mensonges réelle pas celle qu'on voit dans les films ou sur Youtube c'est pas celle qui est liée au non-verbal on a l'impression qu'on détecte le mensonge avec Paul Ekman en réalité c'est pas si fiable que ça ça marche pas en fait le secret c'est le verbal c'est l'analyse du verbal donc ça je vous partage un bon secret parce que tout le monde pense à gérer les non-verbal des policiers pas du tout on regarde même pas ça même les yeux ça marche pas du tout c'est trop compliqué en fait quand tu arrives à détecter un menteur tu prends n'importe qui dans la rue il sait aussi le détecter on est bon on voit quand un enfant il ment donc il y a des gens qui sont mauvais menteurs tout le monde arrive à les détecter mais les bons menteurs c'est plus dur même les spécialistes ils y arrivent pas c'est ça la réalité donc en fait c'est l'entretien mais le secret c'est pas de poser des questions c'est de laisser parler la personne plus elle nous donne d'éléments plus nous on va avoir des informations on va pas l'influencer avant on faisait un interrogatoire en posant des questions on arrête on va dire écoute Yumi on t'a vu sur la scène tu es témoin t'es là pour coopérer pour nous aider j'ai l'impression d'être coupable t'es là pour nous aider et nous avancer le maximum d'informations sur ce qui s'est passé donc moi en fait j'ai déjà en tête que tu es suspect mais à aucun moment je vais te le dire pourquoi ? parce que tu as parlé aux médias t'as l'avocat et ça va m'embêter donc je vais prendre le temps j'ai eu le temps un enfant a disparu j'ai eu le temps donc je vais te poser des questions raconte-moi ce que tu as vu et je vais pas te couper ok premier discours très bien écoute alors ça m'intéresse merci beaucoup est-ce que tu peux raconter la même scène mais cette fois-ci de la perspective d'une autre personne qu'insiste c'était toi le témoin de la scène d'un autre témoin déjà un menteur vas-y pour faire quelque chose qu'il n'a jamais vu réellement ou de raconter de commencer par la fin et de terminer par le début ou une autre consigne tu fais pause sur l'image et tu décris toute la scène comme une image les menteurs pour faire ça s'ils ont pas vécu la scène c'est méga chaud ensuite on a des éléments de différenciation par exemple les menteurs donnent pas beaucoup d'éléments sensoriels parce qu'ils ont pas vécu la scène donc en termes de récupération de l'information c'est pas la même chose que quelqu'un qui dit la vérité est assez précis souvent dans ces informations on a des éléments linguistiques qui vont revenir quand quelqu'un dit ah si j'étais vraiment là non mais là je vous dis vraiment la vérité pourquoi tu dis vraiment c'est quoi le vraiment quel est le sens de ce vraiment et donc on va avoir des grilles d'analyse qui vont permettre en fonction des fréquences de plus ou moins distinguer quelqu'un qui ment qui ment pas qui a vécu la scène ou pas donc à partir du discours libre c'est juste parfait du coup on est pas dans la croyance de regarder ah il ment là comme dans les films c'est pas du tout ça c'est vraiment un protocole d'entretien de mise en cause ce qu'on appelle où on va laisser vraiment parler la personne et nous on a des grilles derrière ok et donc ça c'est quand même assez spécifique dans la vie de tous les jours genre imaginons je sais pas t'as l'impression que ta copine t'a trompé c'est chaud ça est-ce que t'as quand même des trucs que tu peux tu peux regarder ou ça s'applique moins en fait genre qu'est-ce que tu ferais imaginons toi je sais pas si t'as une copine ou une femme ou quoi imagine t'as un petit soupçon tu lui poserais quoi comme question tu lui créerais quoi comme situation pour essayer de savoir si elle te ment ou pas c'est pas évident je vais alors si je sais que il y a un soir elle était pas là je vais pas lui demander ouais il y a des soupçons je vais lui demander tout simplement comment s'est passé ta soirée est-ce qu'elle va me donner des détails ou pas parce que plus elle va donner des détails plus elle va se mettre mal parce qu'elle va devoir confirmer ses détails ah il y avait elle du coup elle est un complice donc encore une fois c'est tout le secret c'est d'amener la personne à donner des détails parce qu'à un moment donné elle va se piéger elle-même donc je vais pas montrer justement que j'ai un soupçon je vais demander des détails comme si j'étais pas du tout voilà au courant parce que dès que tu vas montrer du soupçon la personne va se protéger donc tu vas ça va être compliqué tu te mets tu te mets des ennuis en fait où t'as pas besoin enfin je peux dire c'est des emmerdes du coup ouais et donc là le but c'est l'inverse tu dis tu dis un gros mot et tu redis le mot moins vulgaire ah putain j'aurais pu dire le mot vulgaire et tu le rajoutes et donc du coup donc du coup poser des questions avec le plus des détails et déjà tu vas voir si la personne elle y arrive ou pas les mots qu'elle utilisait est-ce qu'elle utilise des mots sensoriels dans son discours donc c'est vraiment sensoriel donc c'est l'odeur comment tu te sens les sensations les détails tout ce qui est les détails en fait tout ce que tu enregistres qu'un menteur ne dit pas parce qu'il a pas vécu la scène donc ça c'est des éléments qui marchent plutôt bien après en effet quand tu poses la question les temps de latence si la personne a réfléchi ou pas normalement ça va être rapide je te demande voilà c'est quand je te pose une question tu l'as vécu tu donnes l'information rapidement et là quand j'ai des temps de pause quand j'ai commencé à avoir des gènes ça va me donner des soupçons tout ça c'est des éléments qui ne sont pas scientifiques dans le sens que c'est des éléments qui vont me donner une probabilité donc ce n'est pas des preuves scientifiques devant un juge mais ça va me donner des orientations une orientation qui va m'aider à prendre ou à orienter mon enquête donc c'est plutôt ça qu'il faut le voir si on est vraiment si je veux rester très scientifique avec une vraie méthode et pas entrer dans le bullshit je ne pourrais pas détecter le mensonge comme ça directement spontanément c'est un peu un mythe mais tu penses à quoi comme proba ? tout le monde t'as 70% 75% ah ouais ok je suis assez bon quand même dans le truc on peut faire un test non mais là je ne pourrais pas comme ça c'est justement c'est trop trop dur non si tu racontes deux soirées de ma soirée d'hier une fois je dis la vérité et une fois je dis ça va être compliqué au pire tu foires on coupe non non je ne peux pas savoir je ne pense pas en fait ce ne serait pas dans la bonne méthode mes collègues diraient non mais Romain tu ne donnes pas une bonne façon de planter la détection de mensonge on se bat pour dire justement que c'est fake et on a des gars sur Youtube qui font des trucs totalement à côté et eux en fait ils militent justement pour pour voilà qu'on ait ce protocole enfin réel qu'on n'a pas de vrais spécialistes des trucs de mensonge des magiciens ouais c'est un peu un mythe ok est-ce que tu as des exemples d'histoires ou ces stratégies là que tu nous apprends elles ont servi pour résoudre des affaires ou elles ont mis la vérité bien sûr mais je ne peux pas moi vous donner des cas je vais donner des cas qu'on connait médiatiquement je vais prendre des cas où un couple enfin un couple perd son enfant et et on les policiers savaient déjà que c'était c'était enfin ils avaient déjà eu le soupçon voilà mais avant on les aurait posé plein de questions on aurait attaqué on aurait vraiment on les aurait poussé à avouer voilà là tranquille vous allez nous aider en gros donc nous on pose des questions on les laisse on les laisse le temps de faire trois semaines alors qu'on savait déjà que c'était eux et on collecte les éléments et eux en fait ils vont être de plus en plus incohérents mais vu qu'ils pensent qu'on ne les soupçonne pas ils font ces erreurs ces erreurs qui vont nous permettre justement de les mettre devant la justice puis un matin tu as 5h00 du matin tu repars avec les manottes tu ne comprends pas pourquoi tu étais déjà en fait dans l'aluminium de mire donc on a un avant un après de ces méthodes là aujourd'hui dans la police en France c'est passionnant c'est passionnant et du coup toi pour arriver à toutes ces conclusions que tu nous as partagées est-ce que tu as réalisé des expériences scientifiques pour étudier le truc ou est-ce que c'est plus du bon sens au final que tu as théorisé et que tu as transmis après à la police pour en faire des process alors moi c'est toujours une équipe de recherche à ce moment là donc moi j'ai plutôt intégré la façon de le faire comment on peut détecter son internet avec à distance quand on fait écrire la personne parce qu'on a vu que les gens en fait à l'écrit c'était pas mal donc moi je l'ai fait un peu en digital et ça permettait d'avoir un discours écrit ce qui est assez intéressant pour des détails de mensonges également avec des outils rapidement donc moi j'ai apporté ça à l'époque qui est aujourd'hui utilisé dans certaines polices dans le monde il y a des IA même carrément alors à l'époque nous on n'avait pas d'IA mais on avait des analyses linguistiques mais une IA aujourd'hui serait assez performante je pense qu'il y a pas mal de recherches là j'y suis plus parce que moi je suis orienté sur tout ce qui est mécanisme d'influence après ça mais oui les IA ça va être pas mal sur les critères verbaux les éléments verbaux ça va être plutôt sympa ou sympa je sais pas ça peut faire peur aussi ça peut faire peur si tu peux plus mentir bon pas que tu fasses un truc criminel ou quoi mais c'est à dire qu'on peut presque plus ou moins lire dans ton esprit on peut savoir tout ce que tu penses si tu peux pas mentir si on te pose les bonnes questions et que t'es obligé de répondre et qu'on arrive à savoir si tu mens oui en fait plus tu vas parler plus tu vas faire des erreurs c'est pour ça qu'un avocat te dira toujours ne parle pas pourquoi ? parce que même si tu dis la vérité nous on te dira pas la vérité on te donnera qu'une partie des informations ouais tu vas parler puis nous ah c'est plus cohérent avec la deuxième partie mais sauf que tu savais pas qu'on avait la deuxième partie c'est arrivé à un youtubeur il y a pas longtemps accusé de harrison sexuelle il a donné sa version sur youtube et puis le média a donné ah oui mais c'est incohérent avec la deuxième partie et c'est fait avoir il aurait dû écouter son avocat qui est se taire c'était qui le mec ? je sais pas si je peux le dire comme ça c'est un américain ? non c'est un français je crois que j'ai vu du coup après avoir travaillé avec la police judiciaire t'as fait un doctorat en psychologie sociale et cognitive t'as enseigné en psychologie sociale aussi il était sur quoi ton doctorat ? alors sur tout ce qui est la mémoire comment on peut influencer les croyances ça c'est fascinant comment on peut influencer une croyance alors je peux faire simple comment manipuler quelqu'un pour qu'il adopte d'autres croyances et qu'il se faire sauter quelque part par exemple ça peut être c'était un des thèmes c'est quoi l'estrade pour ça ? alors peut-être il faut pas les donner je vais te donner ce qu'il est publié en fait moi ce qui m'intéresse c'est si ils arrivent à faire faire des gens des choses aussi extrêmes si tu l'utilises pour le bien par exemple t'as envie qu'une personne qui est chère à toi elle change une croyance qu'elle a qui est handicapante ou qu'elle commence à faire une habitude qui lui ferait du bien etc s'il y en a qui arrivent à convaincre des personnes de se faire sauter je pense que tu utilises les mêmes stratégies dans l'autre sens ça doit bien fonctionner on pourrait le faire dans l'autre sens à ce niveau là c'est assez compliqué mais ce qu'on est souvent sur les croyances mais oui alors moi ce que j'ai publié en termes de recherche scientifique j'ai vu que peu importe tes croyances que tu sois athée ou pas je pouvais rapidement au moins de quelques minutes voire 4 minutes te faire adopter des nouvelles croyances donc j'ai montré qu'on était assez irrationnel par rapport à ça donc tu ne crois pas à la télépathie puis quelques minutes plus tard tu dis finalement la télépathie ça existe tu ne crois pas à la voyance puis finalement quelques minutes plus tard en fait tu dis finalement la voyance ça existe et c'était avec des ingénieurs notamment des étudiants de l'INSA des étudiants de TBS que tu as évoqué et on montrait finalement que la croyance n'était pas une variable c'était plutôt ta façon de réfléchir qui faisait que je pouvais te manipuler ou pas donc si tu es plutôt très intuitif parfois tu es plutôt analytique tu es quelqu'un de méfiant là j'aurais du mal à te manipuler mais quelqu'un qui est ultra intuitif pour moi sera plus facile de manipuler à partir de là je peux rapidement lui instaurer des nouvelles croyances et je peux m'amuser je peux dire écoute Yumi je t'ai observé j'ai écouté les podcasts franchement je pense que tu as toujours su déjà au fond de toi que tu étais différent des autres c'est obligé au fond de toi tu as toujours su que tu étais différent et je te le confirme je pense que tu es quelqu'un différent des autres rien que cette phrase là quand tu la donnes à quelqu'un la montée de dopamine j'ai senti là je suis à fond et elle est ultra puissante donc imagine quelqu'un qui n'a pas confiance en lui tu as quelqu'un qui lui dit écoute j'ai vu tes analyses sur Youtube j'ai vu que mais toi j'imagine que les autres ils ne te comprennent pas non non ils ne me comprennent pas ouais c'est normal c'est normal et c'est un super moyen rapidement de manipuler et là j'insère rapidement des nouvelles croyances parce que je pourrais dire alors je peux le faire autrement je pense que tu es HPI je comprends tout donc tu peux jouer rapidement sur des déclencheurs et derrière vu que j'étais porteur de cette nouvelle croyance j'ai un lien avec toi j'ai un lien d'autorité j'ai envie de te croire bah oui et tout le monde veut croire en ça donc moi c'était plutôt ce sujet là j'ai aussi travaillé mais après tu fais comment la transition du coup ah non c'était pas la transition c'était comment non non mais je dis en mode si tu as cette première étape où tu dis que la personne est différente qu'elle a ça etc et ensuite pour qu'elle adopte une croyance que tu as envie qu'elle adopte très simple tu lui envoies des vidéos de plus en plus ou des tu y vas crescendo sur les croyances étape par étape tu lui donnes des nouvelles croyances t'as vu les Etats-Unis comment ça se passe t'as vu ceci comment ça se passe puis tu regardes comment elle réagit et tu y vas de plus en plus loin en fait jusqu'à tu vois où ça peut freiner où ça peut pas freiner donc tu ne faut pas passer en fait c'est comme dans la vente dans la vente tu ne dois pas passer à un temps émotionnel faible à intense tu dois y aller graduellement c'est la même chose pour influencer quelqu'un tu lui vas graduellement sur ses émotions qui est là cette étape par étape tes nouvelles toi tes nouvelles croyances c'est ça le secret donc parfois le processus peut prendre 3 à 6 mois pour embrider quelqu'un dans une secte ou dans une mission on va dire religieuse ok donc tu vas flatter son ego le rendre unique le plus important c'est le rendre unique parce que le rendre unique tu pourras le séparer des autres en disant toi tu ne penses pas comme les autres mais les autres ils vont te dire qu'ils vont être jaloux de toi donc tu peux le faire pour vendre des prestations de coaching à des gens en disant on a vu des gens qui vendaient à 50 000 100 000 euros des prestations de coaching tu dis tout simplement que ouais mais les autres vont te dire pas le faire mais ils ne te comprennent pas ils ne peuvent pas comprendre ces salariés ils sont jaloux tu peux rapidement jouer sur ça très très rapidement dès que tu joues sur la croyance personnelle qui est un peu la flatterie certes mais le faire comprendre que tu es unique et donner une explication et cette explication doit être prédictive de pourquoi tu es unique donc de comprendre toi tu comprends ce qui t'arrive tu comprends pourquoi tu as été différent tu comprends tout en fait à ce moment là c'est génial parce que tu donnes une prédiction en fait c'est le même mécanisme que la religion dans le niveau cérébral c'est la même chose c'est ça un peu mon focus dans mes recherches donc tu expliques pourquoi la personne elle est unique du coup ça justifie certains de ses problèmes aussi totalement et ensuite c'est les liens peut-être qui me manquent un peu t'es unique t'as ces problèmes et donc pour résoudre tes problèmes faut que tu fasses ça ou donc t'es comme moi viens avec moi c'est bon après c'est bon en fait là t'as la voie libre donc tu fais ce que tu veux donc si tu veux le faire entendre une secte tu envoies des vidéos ou des arguments sur les éléments vu qu'il a cette attache avec toi il va vouloir t'écouter il comprend il est intelligent enfin t'as tout cette attache là certains groupes religieux ont envoyé des vidéos très convaincants sur le fait que les Etats-Unis étaient des illuminatis qui contrôlaient la planète et qu'il fallait lutter contre ça ok mais j'y vais musique et t'as d'autres mécanismes aussi qu'il faut utiliser genre par exemple je sais pas d'avoir une cause d'avoir un ennemi ce genre de trucs alors il faut un ennemi c'est ça tu vas rentrer dans les autres sont les ennemis nous on est le bien et toi t'es limite choisi t'es l'élu ah ok et beaucoup de personnes pensaient qu'ils étaient l'élu on peut même prendre du point du Légonès qui a tué sa famille à Nantes il pensait qu'il était l'élu dans sa famille parce qu'il était dans une secte et ses parents disaient t'es l'élu enfin sa mère t'es l'élu t'es l'élu bon il apprend plus tard qu'il n'est pas l'élu donc imagine la cassure mais ça c'était un des éléments qu'on pense aujourd'hui qu'a joué dans ce qu'il a commis aujourd'hui c'est fascinant c'est un peu mon domaine et si tu t'y connais autant justement en radicalisation c'est aussi parce que t'as travaillé après les attentats du Bataclan avec le ministère de la défense t'es allé à Matignon carrément pour parler avec au cabinet du premier ministre et t'as participé du coup au programme d'éradicalisation alors j'ai participé je peux pas tant en parler aujourd'hui mais oui j'ai participé avec une équipe de recherche à comment essayer de comprendre les causes et comment on pourrait trouver des éléments pour déradicaliser vu que c'était dans mes recherches moi j'expliquais beaucoup le cheminement voilà j'expliquais le cheminement c'est comment de travailler avec le gouvernement particulier ouais alors ce gouvernement alors ça dépend la police classique nickel c'est génial toi t'étais dans la police ou tu aidais la police non je suis chercheur donc ils venaient de consulter genre tu leur donnais des conseils alors nous on est financé par l'état pour aider l'état à résoudre des problématiques comme par exemple l'entretien à distance sur internet on a des financements qu'on soit dans un laboratoire alors après oui moi j'ai travaillé après un peu à la défense exceptionnellement bon c'est sûr que là c'est plus la même chose et puis il n'y a pas de recherche directe c'est comme du consulting en fait directement pour des missions précises que je n'ai pas continuées après c'est là où je vais passer à l'entrepreneuriat en fait ok ok justement c'est intéressant d'en parler aujourd'hui tu as pas mal de boîtes du coup que tu gères tu as commencé comment dans l'entrepreneuriat et comment tu as eu ce goût d'entreprendre pur hasard en fait je voulais dénoncer Apple parce que dans mes trop de thèse j'utilise un modèle en neurosciences qu'on appelle le modèle associatif et j'ai montré qu'Apple en cachant la marque activait la mémoire de la marque donc ça marchait encore mieux donc autant quand ils cachaient le logo Apple dans une série donc ça marchait encore mieux en termes de mémoire donc je voulais dénoncer j'ai présenté ça à une conférence de marketing pour dénoncer j'étais de gauche et du coup ils ont dit c'est génial et du coup j'ai fait des conférences en marketing et j'étais consultant en marketing et j'ai découvert le marketing et la vente pour moi c'était des gens méchants puis en fait je trouvais ça tellement passionnant tellement incroyable et finalement c'était cool le marketing c'était pas comme nous on le voyait pour nous école de commerce t'as parlé de TBS tout à l'heure nous on critiquait quand j'étais étudiant les gens qui faisaient école de commerce on disait c'était des enfin bon on les insultait c'est pas possible je manquais les facs et en fait je découvre le marketing et je découvre un monde parce que j'étais consultant pour une grosse boîte de luxe alors encore une fois pour remettre dans le contexte je suis chercheur à ce moment là enfin je suis même pas en poste je suis soit encore en thèse ou ATER ou postdoc je sais pas et je suis allé la journée j'ai facture peut-être 300 euros quand tout le monde facture à 9000 5000 donc c'est des réunions que tu fais pour quand t'as une campagne qui coûte des millions ben t'appelles plein d'experts et quelqu'un qui m'avait vu en conférence m'a dit ben on a quelqu'un en neuromarketing qui va pouvoir commenter notre campagne donc moi je prends le train je vais à Paris je vais là-bas et là t'as les consultants ben c'est un autre monde moi je connais pas ce monde là et j'apprends plus tard qu'ils sont payés 5000 euros la journée 9000 euros 3000 moi je suis payé 300 euros parce que je les ai demandé 300 euros ils ont payé le train mais même eux ils ont pas dû comprendre en fait ils ont la cherchent bon du coup c'est au plus bas quoi et puis après ils commencent à présenter et puis t'as les commentaires qui arrivent et là je me suis dit ah ça va être une caméra cachée en fait j'entends parler de cerveau reptilien j'entends parler d'une fille qui dit elle va se reconnaître je le dis oui non mais là faut pas mettre l'image à gauche parce que la gauche c'est le passé faut mettre l'image à droite parce que c'est le futur je suis là j'entends ça j'ai dit waouh j'arrive même pas à savoir si c'est de la science que je connais pas j'ai loupé quelque chose j'apprends oui alors le cerveau reptilien n'aime pas ça du coup on peut placer partout le cerveau reptilien à ce niveau-là dans sa phrase tu vois pour dire n'importe quoi ça passe partout là et donc j'entends tout ça et je lui ai dit j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps dans une réunion ça veut dire que c'était vraiment incroyable sur une campagne qui coûtait des mignons pour une très grande marque de luxe là je lui ai dit il y a un problème quand elle repart et je commence à prendre la parole mais là j'ai tout le bagage défense le côté donc calme posé pas rentrer dedans j'ai tout le truc et je leur explique écoutez je crois pas à votre à votre idée je pense que c'est plutôt comme ça comme ça comme ça braquage total parce que forcément j'ai pas les habits j'ai pas les codes j'ai pas la montre j'ai pas tout ça j'ai pas tout j'ai pas le donc il dit mais non n'importe quoi ça fait 10 ans que je fais ça puis moi en tant que chercheur moi je pense que les gens adorent la vérité je pense pas que les gens ils vont se défendre moi je pensais qu'elle allait me dire ah oui vous avez raison c'est génial qu'on allait prendre un café après donc moi je suis pas dans ce monde là en fait donc je vois que les attaques sont à faire exprès donc je remets en cause leur expertise et elle me dit écoutez c'est les neurosciences ça fait longtemps que j'en fais les chercheurs disent ça c'est comme ça donc elle me justifie son argument mais elle a pas dû faire ça parce que c'est pas que j'étais chercheur donc je dis écoutez ça tombe bien je suis moi-même chercheur je suis docteur c'est mon domaine d'études et là vous êtes docteur là c'était tout tout s'effondrer pour elle assis devant tout le monde et le gars qui m'a bidé il était trop content il a gagné un bon contrat derrière de recherche pas pour moi et en fait là je me suis dit bon bah c'est le moment qui a été fatal et je lui dis mais c'est génial c'est tellement simple par rapport à ce que je faisais les gens ils connaissent rien et là je me suis dit je vais me mettre je vais me mettre à fond dans le neuromarketing je lis toutes les publications scientifiques je fais des conférences et là je commence à gagner plus d'argent que mon poste de chercheur au dernier poste j'ai été payé 3000 euros net enfin 2187 euros net le problème c'est qu'une conférence c'est 3000 parce que du coup on m'explique il faut que je mette mes prix enfin il me donne des codes j'ai pas le code du luxe donc je me dis ouais Romain prends tes prix on va les augmenter donc le gars super sympa il m'explique tout ça je fais 3 conférences par mois ça fait 9000 autant entrepreneur autant les 24% j'ai gagné plus en faisant une heure de conférence que mon statut de chercheur donc là la décision elle se fait ressentir parce que mon train de vie augmente je fais des formations qu'on me paye super cher je fais une formation avec quelqu'un qui est en Belgique je paye plus de 50 000 euros parce que c'était moitié-moitié mais moi avec 3000 euros par mois 50 000 donc la décision elle commence à arriver toute seule en fait donc là j'ai commencé à dire je vais pas continuer la recherche et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat c'est comme ça que j'ai fait la transition génial le neuromarketing c'est un sujet qui est passionnant est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement en quoi ça consiste alors c'est très simple c'est l'observation de l'activité cérébrale à des fins de marketing ça c'est la vraie définition après le côté bullshit sur internet c'est tout biocognitif c'est la psychosociale et cognitive rien à voir avec les neurosciences enfin c'est un lien mais c'est pas ça et on met tout dedans mais si on veut vraiment être pure définition c'est l'image cérébrale le GG enfin l'électroencéphalogramme ces outils-là on va observer ce qui se passe dans ton cerveau quand tu vas regarder une pub ou un message marketing ou pourquoi pas dans un entretien dans un entretien et on va voir comment ça fonctionne et on va voir les mécanismes de ton cerveau qui vont influencer la décision donc on va essayer de trouver la formule magique de la vente donc toi t'es docteur en neurosciences ou en neuromarketing c'est quoi ton titre exact ? moi c'est psychologie sociale et cognitive ok dans le cursus tu fais des neurosciences d'accord donc je suis plutôt en neurosciences cognitive et après tu fais en psychologie tu fais 5 ans de neurosciences c'est dans le processus enfin c'est dans le cursus et ensuite tu rajoutes des éléments je t'ai pas un passionné de neurosciences tu le fais dans ta thèse parce que t'as pas le choix pour la mémoire l'hippocampe et tout c'était pas la mode c'était pas la passion ok par contre quand tu commences à taper dans le neuromarketing bah là oui tu deviens plus spé à ce moment là donc t'as ses premiers succès dans le business tu découvres le monde du consulting etc c'était quand ça ? c'était il y a combien de temps ? je crois c'était en 2017 2018 ok et donc depuis tu t'es pas mal développé qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? bah en fait en 2019 je donc je me développe je monte une boîte au Luxembourg parce que je rencontre une personne qui va me dire bon Romain c'est voilà il a compris je suis de gauche je suis très fort en marketing et en vente je suis vraiment bon j'ai des résultats qui sont mesurables avec mes clients j'ai un client qui est avec le laboratoire Total Energy j'ai d'autres clients dans l'alimentaire ça a des résultats ça marche bien je fais mes conférences je suis bien payé à mon niveau mais lui il va se dire ok ce gars il est pas du tout entrepreneur il comprend rien en côté il est bon mais il sait pas gérer en fait et c'est vrai je suis pas formé à ça quand t'as un doctorat dans ce milieu un chercheur ne peut pas devenir un bon entrepreneur on peut croire mais c'est totalement faux on est pas du tout conditionné à ça donc lui il va me proposer un deal qui est simple tu fais le marketing et la vente parce que je suis bon en entretien de vente tout ce qui est la vente en face à face téléphone ou visioconférence on fait le marketing on forme les commerciaux et on va être payé au résultat parce que la prestation c'est pour les pauvres les riches sont payés au résultat je fais ça on est que deux je commence tout seul à faire des sites internet en pleine canicule et ça cartonne ça marche super bien donc on rentre de l'argent tous les mois et là la dimension elle va passer un cap parce que là tu rentres vraiment du c'est quoi la prestation exactement payé au résultat donc je fais le marketing et la vente pour quoi comme business alors le premier c'était la vente de porte-fenêtre ok donc vous allez gérer tout le marketing pour une entreprise de porte-fenêtre et vous prenez un pourcentage de la vente en sachant que le milieu de la fenêtre c'est un milieu qui rapporte beaucoup d'argent tu as trois moyens de faire de l'argent en Europe porno la drogue et les fenêtres on appelle ça l'or blanc l'or blanc si tu regardes les chiffres d'affaires des munisiers c'est des obidias qui sont assez élevés ça marche super bien et moi j'attaque un marché concurrentiel qui est le sud de la Belgique enfin la Wallonie où il y a des gros et on ne me voit pas venir et la boîte génère à peu près je crois dans les 14 premiers mois 27 millions de chiffres d'affaires alors qu'il n'y a rien nous on n'avait qu'un logo on fait partir de zéro mais ce n'est pas votre boîte vous avez une part du bain non on a ce n'est pas notre boîte nous en fait lui ne voulait pas qu'on prenne des parts il aimait bien rentrer le cash direct et c'est ce que je fais aussi aujourd'hui maintenant je le refais seul c'est vrai que les participations c'est de l'argent qui qui est trop loin moi j'aime bien le rentrer directement tous les mois il me faut de la dopamine en fait donc si je n'ai pas ma dopamine à la fin du mois je ne suis pas motivé pareil je ne suis pas dans l'idée start-up d'investir dans les start-up et d'attendre trois mois si je peux investir mais je ne fais pas le marketing si je dois travailler à la fin du mois je dois avoir quelque chose sinon tu ne me vois pas donc là on rentre du cash tous les mois et je ne pensais plus c'était quoi ta question c'était du coup c'était de comprendre un peu le mécanisme donc là j'ai bien compris tu gères tout l'aspect marketing pour cette et tu fais quoi en fait c'est quoi le truc les plus Facebook personne ne faisait des pubs Facebook je suis très bon à ça je fais plein de pages de vente avec ClickFunnels et ce que je fais c'est que je vais segmenter alors déjà les pubs elles sont nickel j'aimais un enfant à cible de 25 à 35 ans parce qu'ils viennent d'avoir un enfant donc il y a un enfant en réalité par la fenêtre ça marchait mieux que pour les plus âgés donc tout est personnalisé donc tu utilises tes compétences pour gérer le copywriting le script les images et je vais ultra segmenter chose que les gens ne font pas moi je suis tranquille parce que même quand je te le dis ici ils ne vont pas le faire parce que ça prend du temps on a la flemme voilà donc je vais ultra segmenter je vais prendre les douleurs des retraités enfin de chaque segment pardon et je vais faire une page de vente ClickFunnels avec parfois des changements de couleur et d'image et je vais adapter à chaque cible pour optimiser mon taux de conversion sur le site internet c'est 17% 27% de conversion à partir de Google Ads par exemple car le site internet je l'ai optimisé constamment à partir de au jar à partir des comportements et voilà donc je cherchais tous les en fait je l'optimise énormément tu fais des itérations en fait tout le temps ok tous les lundis et quand le concurrent qui a vu ça bah eux ils ont investi beaucoup d'argent pour dire bah il faut qu'on agisse bah eux ils mettent 6 mois à agir avec une agence de com et pour montrer notre force quand ils ont publié en effet c'était vraiment pas mal et mieux que moi c'était vraiment pas mal par exemple moi je lisais garantie gratuite eux ils ont dit extension de garantie pas mal et bah quand ils ont publié le lendemain j'avais copié c'était pour montrer allez-y remettez 6 mois mais moi en une soirée j'ai modifié le site web et j'ai déjà appliqué c'était pour montrer mon action enfin le côté la force la force de frappe et on a rencontré ces gens-là et le directeur marketing a dit en fait nous on est un gros bateau mais vous êtes vous êtes trop rapide vous avez un speedbot donc en fait on peut rien faire c'était ça le donc c'était ça que j'ai fait donc j'ai attaqué des marchés comme ça donc t'as cette première boîte de fenêtres après tu prends d'autres boîtes ou qu'est-ce qui se passe ? malheureusement d'autres boîtes des compléments alimentaires ça marche bien des coachs tout ça ça marche super bien il y a un client qui va très mal se passer que je vais pas m'en occuper directement et c'est là où il y aura en fait j'ai fait une grosse erreur très grosse erreur et vu que j'étais assez influent j'ai réussi à influencer mon associé qui lui-même savait que c'était une erreur parce que j'étais pas du tout formé mais j'apprends vite j'ai commencé à salarié et vu qu'on rentrait de l'argent j'ai commencé à prendre beaucoup de salariés en pensant que ce que je faisais était facile car j'étais convaincu que c'était trop facile et que je pouvais me dupliquer et j'ai pris à peu près 18 salariés pire erreur de ma vie parce qu'en fait j'ai compris que ce que je pensais de l'humain que tout le monde était bon que tout le monde pouvait devenir bon était faux qu'il y avait des gens qui étaient accélérateurs d'autres qui étaient pas des accélérateurs qui allaient détruire ta boîte et vu que j'ai recruté vite avec cette idée là j'ai détruit la boîte en fait dans le sens que la performance elle a diminué les clients étaient pas contents mais nous on le voyait pas on a mis trop de temps à le voir et c'est là où ça a commencé à poser problème donc là pire erreur et puis on a accepté un projet des mauvais investissements où moi j'ai pas pu gérer derrière c'était pour un parfum et là je pouvais pas gérer c'était pas moi qui étais derrière et ça a pas du tout bien marché donc voilà tout ça fait que moi je suis un grand joueur de jeux vidéo et j'ai un gros problème c'est que j'ai un besoin un peu un peu un besoin de tout quand c'est plus parfait j'ai besoin de tout recommencer en fait et je remets tout à zéro donc j'ai pris du cash j'ai fait l'NFT ça a très bien marché j'ai fait quand même pas mal d'argent mais toujours les problèmes à gérer des entreprises payées au résultat on a tout le temps des problèmes même pour les fenêtres il y a des problèmes les gens ils ne font pas les fenêtres ils viennent la pause dans le salon ils se partent il n'y a que des problèmes et je me dis maintenant que pendant un an et demi j'ai appris dans la douleur l'entrepreneuriat et que j'apprends vite j'ai compris mais j'avais besoin de recommencer tout à zéro sans salarié cette fois-ci et j'ai tout recommencé à zéro en partant sur LinkedIn je n'avais pas d'abonnés j'avais 1300 abonnés des étudiants 1000 abonnés que dalle j'ai commencé à publier mes connaissances et ça a pris en moins d'un an et tout mon chiffre d'affaires aujourd'hui vient de LinkedIn tout est automatisé en mode solopreneur le solopreneur c'est ça que j'ai rencontré en août 2022 ça a été solopreneur t'es traumatisé des salariés et t'es dit il faut que je trouve un modèle sans salarié oui voilà et puis même j'ai pu t'associer parce que j'avais un invest et en fait moi ça ne me convenait pas ce n'est pas évident de travailler avec moi déjà je pense je vois bien que ce n'est pas évident et puis en fait il faut négocier et en fait moi je dis oui trop facilement parce que trop sympa je ne veux pas dire ouais c'est pas bon je veux dire ouais c'est bien trop pète je ne suis pas assez catégorique je n'étais pas assez transparent en fait parce que j'avais peur de vexer c'est ce qu'on a dans la recherche pourtant on m'a appris l'inverse à la défense j'ai fait une erreur j'ai dit qu'est-ce que tu penses de lui il me posait la même question que toi est-ce qu'il ment ah c'est possible que j'avais dit ça le mec il me dit non mais en gros soit tu parles soit tu te la fermes en fait parce que je mettais du conditionnel oui possible que écoute les choses sont simples ici je dois prendre une décision il y a des vies humaines à sauver tu ne peux pas avoir ça soit tu parles et tu sais soit tu te la fermes donc là ok vacciné ok j'ai compris et ça je l'ai reproduit mais j'ai mal j'ai mal géré parce que les gens faisaient les choses mal et je ne voulais pas les vexer ah ça c'est bien mais non c'est mal c'est tout il faut que tu fasses ça 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 et j'ai voilà je voulais mettre le bien-être au travail tout ça a fait que j'ai vraiment mal géré aujourd'hui je suis ultra transparent avec n'importe qui tu veux t'associer avec moi c'est comme ça que ça se passe tu donnes tous mes défauts à l'avance comme ça tu sais j'ai appris ça des erreurs de communication donc je ne savais pas très bien communiquer ok et donc ton modèle actuel maintenant avec tout ton chiffre d'affaires qui vient de LinkedIn comment est-ce que tu fonctionnes très simple je publie je reçois les demandes et j'oriente si je n'ai pas le produit je crée le produit sinon j'oriente donc j'ai une boîte de management donc tu veux la cybersécurité et former des salariés à la cybersécurité avec le côté psychologique pas de problème hop j'envoie une personne qui va former pendant deux jours Kayopi à la cybersécurité vente émotionnelle pas de problème deux jours formés par quelqu'un que j'ai formé à la vente émotionnelle donc ça c'est une boîte de management donc je récupère toujours le lead et je te vends une formation ce qui me rapporte plus aujourd'hui bien sûr c'est la formation e-learning ça se rend assez automatique sur mon site web dès que je poste sur LinkedIn les gens demandent des formations de façon très naturelle parfois je les prends au téléphone parce que j'aime bien vérifier voilà si ça va bien correspondre donc ça c'est ces deux business là c'est quoi les formations que tu proposes aujourd'hui ? alors simple stratégie de neuromarketing en fait je t'aide à structurer ta communication en respectant bien trois étapes comment le cerveau prend des décisions et tu as toutes tes connaissances pour pouvoir faire ta page de vente son site internet ta plaquette beaucoup de gens ont des plaquettes encore une fois pour présenter leur projet donc là tu as un accompagnement avec mon équipe et celle forcément qui marche super bien c'est la vente émotionnelle donc en 2018-2019 j'ai reçu un gros budget de recherche pour pouvoir analyser des entretiens de vente donc là c'est la première fois qu'on analyse ce qui marche et ce qui marche pas pareil c'était très compliqué mais du coup au final j'ai la recette donc je connais les étapes pour bien vendre un produit en posant les bonnes questions et en créant des effets d'opamine pendant l'entretien pour closer et donc ça au lieu à l'époque d'ailleurs de le vendre c'est là mon ancien associé a été malin il me dit attends c'est trop bien il faut qu'on soit payé au résultat des commerciaux et ça c'est ce que je recommence à faire aujourd'hui parce que en fait ça paye trop bien parce que quand tu les as formés tu fais un petit récap et ça tombe tous les mois ok donc mais par contre là aujourd'hui je vends la méthode avant je la vendais pas quand tu as le secret de la méthode tout le monde prétend avoir le secret ouais fais si tu as gagné de l'argent mais ok mais moi je l'ai parce que j'ai testé c'est scientifique enfin une bonne partie est scientifique bah je te le donne pas tu vois donc j'ai fait pour moi payé au résultat et maintenant j'ai décidé de donner l'information de la partager parce que finalement ça va pas me créer de la concurrence c'était une fausse idée de ma part je pense et tout ça il y a mon bouquin qui arrive voilà le but c'est de diffuser aujourd'hui l'information en fait c'est drôle c'est toujours un truc que pas mal de personnes pensent si tu sais vraiment tu donnes pas les infos et tout mais en fait si tu les vends en fait certes peut-être le marché déjà il est tellement énorme que tu te crées pas forcément de concurrence et ensuite bah tu gagnes de l'argent en vendant donc même si tu te crées un peu de concurrence tu gagnes plus en fait en vendant l'information si l'information est vraiment utile que tu pourrais l'exploiter dans ton business et même si tu l'as gardé juste pour toi dans ton business les gens ils peuvent quand même trouver ton business et voir plus ou moins comment ça fonctionne et faire à peu près la même chose etc donc moi je trouve c'est mieux de la monétiser c'était une erreur de ma part d'ailleurs je forme maintenant tous mes concurrents une nouvelle formation que j'ai créée et les gens feront jamais aussi bien que toi de toute façon même si tu les formes ils feront jamais aussi bien que toi j'avais une mauvaise estimation du marché c'est que le marché il est tellement immense il y a tellement de consultants et je fais plus de chiffre d'affaires en formant à la place des écoles de commerce qui ne font pas ce que je fais aujourd'hui tant qu'ils ne le font pas moi j'ai un créneau de malade je vais vous former au neuromarketing je vais vous former à apprendre à bien tous les biais cognitifs tu en parles souvent à bien les utiliser et à rendre votre marketing ou votre façon de vendre efficace ok j'ai une question est-ce que tu peux nous faire un petit avant-goût tu me dis ça si tu n'as pas envie de trop donner d'infos un petit avant-goût genre une mini masterclass genre comment vendre en disant le neuromarketing je vais te donner un exemple le mieux ce serait si tu arrives peut-être à faire un peu concret moi je donne un concret avant-après ok je vais prendre un exemple ça va parler à tout le monde les sites internet parce que justement j'ai formé des gens qui vendaient des sites internet et puis tu accèdes aux enregistrements catastrophe vraiment c'était bonjour oui on veut un nouveau site internet très bien est-ce que vous avez déjà une idée de votre site internet oui oui on redresse ça et puis ils parlent pendant trois heures expliquer le nouveau site et tout ça et ils repartent avec leur design enfin ils repartent avec un truc avec une proposition comment on vend un site internet aujourd'hui moi j'ai pas du tout fait ça c'est très bien donc vous voulez un nouveau site internet pourquoi souhaitez-vous un nouveau site internet maintenant le pourquoi active la cause le maintenant active l'urgence parce que nous on reçoit du trafic mais on a pas de demande c'est étonnant alors qu'on fait des plus facebook on fait tout mais on a pas de demande très bien selon vous pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi les gens arrivent sur le site et ça ne fonctionne pas moi je pense que le design quand on voit nos concurrents c'est beau nous c'est pas super beau donc là j'ai son niveau de conscience j'ai son niveau de compréhension du problème je prends le temps de bien appuyer et vu que je suis en concurrence toujours avec d'autres agences je dis très bien imaginez si vous changez le design du site web mais dans six mois ça ne fonctionne pas il n'a jamais pensé à ça le gars donc là je le mets j'active la version de la perte j'active le sentiment de dire ah j'ai jamais imaginé que si je change ça peut ne pas marcher encore donc là l'erreur ensuite le plus important c'est de ne pas vendre à ce niveau là parce que j'ai observé que dès que toi tu commençais à vendre on avait une sorte de réactance psychologique même quand toi tu veux t'es là pour bonjour d'aller nous un conseil je rentre dans une boutique je veux savoir des informations sur ce canapé et bien même quand tu es dans la demande dès que la personne va vendre blocage c'est assez automatique donc moi je veux pas te vendre je dis écoutez moi je pense que là en regardant votre site internet c'est pas vraiment le design qui pose problème c'est qu'on comprend pas du tout ce que vous faites et quand on arrive le cerveau il a besoin de comprendre en moins de 10 secondes est-ce que je suis au bon endroit qu'est-ce que vous faites quel est le bénéfice la personne dit ah ouais j'ai pas pensé et là le fait que tu lui apportes une prise de conscience sur son problème ou sur sa solution c'est ce qu'on appelle un insight c'est ultra puissant c'est de loin la meilleure méthode de vente c'est quand tu arrives dans l'entretien on va déjà faire comprendre les conséquences s'il ne passe pas à l'action mais une nouvelle vision ça va créer de la dopamine parce qu'on va relier ce qui est nouveau à dopamine et toi tu évalues comment un produit pas avec de la façon rationnelle c'est une connerie tu évalues purement avec des émotions donc tu vas faire un calcul émotionnel qui est très très simple tu vas évaluer ce que tu vas ressentir dans ton striatum dans le noyau Hockenbeth ce qui va s'activer donc il y a une force d'activation mais il y a aussi une force qui va inhiber puisque quand je vais te présenter le prix ça va activer la zone de la douleur dans ton cerveau ce qui va faire que tu reviens en arrière et tu vas faire un calcul émotionnel le cortex préfrontal va avoir le petit choix il va dire il y a eu plus d'émotions positives que de négatives j'achète et si j'ai plus d'émotions négatives que de positives j'achète pas simple donc toi ta seule mission dans l'entretien c'est à quel moment tu as activé un pic émotionnel c'est ce que je pose aux commerciaux voilà à quel moment tu as activé le pic ah bah j'en ai pas fait pourquoi ah mais je sais pas le client était il y a là le problème et si tu regardes les entretiens parce que moi j'ai vu on te dit je vais réfléchir très bien quels sont les éléments que vous avez besoin pour réfléchir c'est une connerie de trouver des réponses aux objections tout le monde toutes les formations c'est la promesse t'as les objections on va trouver les réponses c'est trop cher alors cher par rapport à quoi et tout le monde t'apprend ça ok maintenant apporte-moi une preuve scientifique que quand tu dis ça ça fait la vente derrière parce que même quand les personnes vont dire oui c'est vrai vous avez raison c'est comme me dire j'ai peur de monter dans l'avion très bien et bien t'as 10 puissance moins 9 que ça arrive donc en gros t'as plus de chance de mourir en voiture la personne va te dire oui c'est vrai j'ai quand même peur c'est rationnel mais j'ai quand même peur parce que la raison elle est émotionnelle donc quand la personne elle dit c'est trop cher toi tu lui dis trop cher par rapport à quoi tu rentres dans l'argumentaire finalement sans le faire esprit mais non le problème il est avant et si tu regardes les entretiens je te mets une IA dessus tu vas avoir toujours une partie pas tout le temps c'est une tendance une tendance que dans les entretiens il manquait d'émotion dans l'entretien ça s'est mal passé mais tu l'as pas vu parce que tout le monde est focalisé sur les objections et ça cette erreur là ça m'a coûté très cher parce que j'étais payé pour répondre aux objections donc quand j'ai vu que c'était des objections qui n'étaient pas le problème et qu'on te finance pour ça c'est compliqué c'est compliqué parce que toi le problème il est là sauf que la personne qui te finance c'est lui qui a créé l'argumentaire de vente et c'est le côté de 2 millions donc comment tu fais donc moi mon problème il était là et en fait j'ai vu que c'était pas les objections le problème c'était bien avant l'entretien c'est qu'il n'y a pas d'émotion et tu choisis à partir des émotions et donc les émotions l'émotion la plus importante si j'ai bien compris c'est justement l'insight donc la notion d'apprentissage en fait donc faire apprendre quelque chose à quelqu'un pendant le processus de vente est-ce que tu te consens principalement là-dessus ou il y a d'autres émotions qui sont importantes de taper c'est principalement ça ? en fait un entretien c'est parfois rapide c'est court plus tu donnes de méthodes aux commerciaux quand t'es payé au résultat science ou pas science tu t'en fous d'ailleurs c'est d'avoir des résultats c'est ton salaire à la fin du mois qui compte donc non tu te focalises sur les meilleures techniques et la meilleure technique qui va bien fonctionner c'est de créer un pic émotionnel et de se bien terminer donc tu te focalises à comment je vais créer ce pic émotionnel je l'emmène la personne vers le bas et hop je vais créer son pic avec une prise de conscience donc je vais pas répondre forcément aux besoins parfois ils comprennent pas leurs besoins et moi je vends pas comme un vendeur je vends comme un médecin tu as un problème c'est pour ça que tu viens de me voir tu viens de me voir ou t'as répondu à mon appel sur Facebook avec une pub mais moi je suis un médecin donc je vais te diagnostiquer je vais te dire si t'as vraiment besoin ou pas si t'as vraiment ce qu'il te faut ou pas je vais t'expliquer ton problème tu veux d'isolation ok très bien tu veux une fenêtre pour l'isolation mais vu votre maison là c'est un beau quartier vous pouvez pas prendre n'importe quoi vous pouvez pas prendre du PVC parce quoi ? parce que les gens ils vont passer et les fenêtres donnent déjà un indicateur sur la personnalité de votre maison ah je vais pas faire que l'isolation il y a aussi le design ça coûte beaucoup plus cher le design donc là les gens sont prêts à investir plus pour avoir quand même des belles fenêtres à présenter quand on passe en voiture ou pour leur voisin donc je te crée un insight c'est plus cher mais ça marche super bien moi j'ai pris pas mal d'appels de closing parce qu'avant j'avais un business de coaching en ligne dans le fitness donc pendant deux ans j'ai dû prendre cinq à six jours par semaine trois quatre calls comme ça et le truc sur lequel je me concentrais sur chaque appel pour faire passer les gens à l'action c'était d'aller taper dans leur souffrance parce que je leur expliquais pas forcément des nouveaux concepts et c'est peut-être un truc que je devrais mettre en place avec mes équipes qui pourrait être vachement intéressant mais on va plus chercher les problématiques les souffrances parce que c'est ce qui fait que les gens ont envie d'avancer dans leur vie et de bouger c'est le trigger émotionnel c'est une très bonne phase et derrière si tu arrives à expliquer pourquoi ils ont cette souffrance alors là prise de conscience insight c'est la partie là c'est nickel et tu rajoutes une histoire derrière bien structurée alors là le pic il est à d'autres mais tu sais ce qui est dingue en fait à chaque fois que j'apprends des trucs dans la vente en fait je me rends compte que dans tous mes business je les utilise sans le savoir tu vois genre même et en fait c'est des trucs que tu peux apprendre enfin moi je pense j'ai appris surtout en regardant les autres qui font du marketing ou qui font de la vente et en fait mon cerveau il connait intuitivement genre en système 1 comment faire du bon marketing ou de la bonne vente mais système 2 genre j'ai pas enfin j'ai presque jamais lu de livre sur la vente ou quoi et de comprendre en fait les mécanismes derrière je pense ça aide énormément parce que quand tu fais un truc mais que tu sais pas vraiment pourquoi ça marche bah voilà des fois souvent tu le fais t'as de la chance mais des fois tu le fais pas parce que tu sais pas vraiment que c'est ça qui est important et du coup ça marche pas mais tu sais pas vraiment pourquoi et et putain j'ai jamais pensé à ça le mais ouais c'est comme par exemple par exemple tu fais quoi dans tes business par exemple tu fais quoi dans tes business bah moi j'ai toujours moi j'ai enfin j'ai toujours le framework moi quand tu vends un truc genre situation actuelle problème situation désirée faire projeter la personne et ensuite faire le lien entre les deux mais en fait tu vois ça revient un peu la même chose c'est souffrance donc toi t'as parlé du faire conscientiser des problèmes peut-être qu'il avait même pas auquel il avait même pas pensé ensuite moi le pic émotionnel en gros c'est faire imaginer la personne ce qu'elle pourrait atteindre et ensuite le solution insight bah moi c'était en fait c'est relier les deux genre avec ça tu peux passer de ça à ça genre tu vois t'as des fenêtres de tu vas avoir l'air con avec tes fenêtres imagine à quel point les gens qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils passent devant ta maison et que t'as des fenêtres de ouf et ensuite ah ouais bah en fait on a la nouvelle fenêtre genre la plus esthétique et donc ça te permettra d'éviter de passer pour un plouc et de passer pour un donc t'as le même t'as plus ou moins le même schéma mais c'est intéressant mieux expliquer avec ta méthode c'est intéressant Romain est-ce que est-ce qu'on vend de la même manière différents produits par exemple le coaching on a très clairement ce truc de situation actuelle situation désirée sur des fenêtres c'est peut-être un peu plus délicat tu vois quand tu vends une fenêtre moi j'ai l'impression que tu peux le faire sur tout ouais t'en penses que t'auras alors on a observé la vente de produits de cybersécurité sites web coaching qui est un peu particulier parce qu'on est plus en entretien motivationnel parce qu'on passe dans le coaching d'un état A à un état B quelqu'un qui est salarié d'une entrepreneur on est sur un gros changement c'est pas des changes de fenêtre donc c'est un peu différent mais c'est toujours la même trame ce que nous on a constaté c'est que les objections étaient toujours les mêmes je vais réfléchir j'ai pas les moyens mais je vais réfléchir arriver souvent puis hop parti ça revient pas peut-être tu comprends pas pourquoi c'est chou moi j'ai fait la vente t'es content et puis en fait non t'as pas fait la vente et donc ça tout le monde l'a maintenant oui il faut adapter la trame à la situation mais ton cerveau fonctionne quand même de la même façon si je t'injecte de la dopamine ou un équivalence tu vas quand même trouver le produit super sympa donc on est quand même sur le même schéma il faut juste l'adapter au produit comment tu fais pour des produits bannaux pour injecter cette nouveauté cette dopamine pour des fenêtres par exemple fenêtres déjà quand les gens veulent de l'isolation bon déjà ils ont des problèmes sur l'isolation c'est pas évident sur le côté écologique aussi mais moi vu que c'est plus cher que les concurrents je les emmène sur ce qu'on sait faire le design le beau et puis donc du coup vos voisins vont être jaloux de vos nouvelles fenêtres en aluminium parce qu'elles sont au prix du PVC l'aluminium tu l'as pas comme ça c'est du haut de gamme donc en activant ces déclencheurs là déjà t'augmentes ta valeur perçue de ton produit en jouant sur que c'est valorisant d'avoir des belles fenêtres tu peux jouer aussi sur le problème qu'on a dans les chantiers c'est que 50% du temps les gens ne respectent pas les délais et nous on montre qu'on respecte les délais qu'on suit les délais enfin nous c'est pas forcément le bon exemple mais c'est ce que nous on dit en tout cas les commentaires négatifs avec le Covid les délais sont partis mais du coup les délais parce que les gens ils ont pas conscience même en France que quand tu choisis un artisan et que tu veux le moins cher non mais choisis quelqu'un que tu payes plus cher mais au moins ils respectent les délais au moins les piscines et tout ça et c'est ça donc nous on mettait en valeur ça subtilement ensuite et moi ce que j'adore avec cette méthode de vente en fait c'est que c'est pas en fait c'est pas que de l'émotion etc et entre guillemets profiter du fonctionnement du cerveau humain mais c'est aussi en fait un truc que tu peux faire entre guillemets que si t'as une compétence supérieure aux autres et que t'as pensé au problème de tes clients de manière plus profonde que les autres parce que tu vois le gars qui a son agence de marketing et qui prend l'appel comme tu l'as dit avant et qui est là vous voulez un beau site web ah ok je vous fais un beau site web ouais on est les meilleurs pour faire des beaux sites web et allez prenez mon beau site web c'est pas cher pitch de vente classique en fait lui il a un niveau de conscience des vrais problèmes du client qui est faible il fait juste répondre à la demande là en fait ton pitch de vente moi aussi il me séduirait beaucoup plus même d'un côté rationnel parce que je vais me dire en fait ce mec là il a pensé à mon problème et il connait mieux mon problème que moi et il m'a fait réaliser que j'avais un problème que je ne pensais même pas que j'avais et donc ça veut dire que c'est vraiment un expert alors le mec c'est pas juste un mec qui fait des beaux sites web c'est un mec qui sait qu'en fait ce qui est important c'est pas de faire des beaux sites web c'est que le client comprenne ce que j'ai à vendre et que donc ça va résoudre mon vrai problème qui est de vendre et j'aurais plus tendance à lui faire confiance non pas uniquement parce que voilà il m'a chauffé il m'a motivé mais parce qu'il a exhibé à travers son appel une compétence un niveau de connaissance de son domaine supérieur quoi exactement le niveau d'expertise qui va influencer ça va jouer sur l'expertise et ça c'est dur ça veut dire que tu connais mieux ton domaine donc t'as besoin d'avoir une expertise dans le problème des clients c'est un médecin je pense qu'il y a un truc en plus avec ça c'est quand t'as un entretien aussi poussé où tu rentres dans l'intimité des gens t'apportes déjà une forme de valeur avant l'achat et le principe de réciprocité c'est un truc qui est ultra fort et qui va je pense déclencher aussi des décisions d'achat beaucoup plus facilement parce que t'as toutes ces prises de conscience pendant l'entretien alors que le mec il te récite juste un script une offre voilà c'est plus bateau exactement parfaitement si on dit de la merde comme les consultants à ta conférence parce que nous on n'a pas fait d'études là dedans vous reformulez encore mieux que non non c'est exactement ça et du coup Romain t'as fait t'as fait d'autres boîtes donc là tu nous as dit que t'avais cette boîte e-learning boîte de cyber boîte de cyber aussi bon il se trouve en tant que technicien d'influence on va dire je suis un très bon hacker c'est une de mes passions donc l'agilierie sociale c'est de la psychologie j'ai fait d'ailleurs un carousel dessus et j'ai hacké très simplement une boîte assez connue qui disait que j'adore moi les hackers ça me fait trop rigoler c'est énorme en fait un hacker c'est un marketeur il faut savoir que la majorité des hackers sont formés au marketing et pas à créer des hacks hacker c'est très facile tu as des alors moi à l'époque il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui là il y a eu franchement les outils sont incroyables ergonomiques et tout nous on n'avait pas nous on était sur Kali Linux et Sub7 pour ceux qui connaissent mais Kali Linux qui est le plutôt pas mal et donc le but c'est de faire cliquer la personne et d'activer la demande de rançon ou de mettre un moyen de pouvoir observer et ce qui était marrant c'est qu'on a une entreprise qui dit nous on est sécurisé on est tranquille donc pas besoin de vous en fait donc c'est la DSI donc j'ai dit très bien on peut faire un test c'est officiel il y a des papiers c'est un truc officiel qui se fait donc on teste donc on a on a décidé de hacker les RH parce que souvent ils ouvrent les emails pour les CV et on envoie à l'ensemble donc un email personnalisé à chaque fois pour une demande de stage j'écris l'email et on a mis un tracker pour savoir le nombre de fois que la piège jointe était ouverte je crois qu'on l'a envoyé c'était 42 fois ou c'est 80 un des deux ah non sur 80 personnes 42 ont ouvert le mail et ont ouvert le mail le problème c'est qu'on a eu 140 ouvertures uniques donc ça marche pas c'est trop nul on comprend pas sur le moment on l'a pas compris en fait les gens avaient partagé le mail mais on a mis du temps à comprendre vous avez partagé le CV donc ça bah forcément ça casse les stats et dans l'email j'avais mis bonjour je m'appelle Arnaud je recherche un stage maintenant de suite bien payé avec de l'ingénieurie système l'ingénieurie système si vous savez pas ce que c'est c'est pour gérer les clients et tout ça ultra arrogant ça t'énerve je mets dans les émotions s'il vous plaît prenez-moi pour cet été j'ai vraiment besoin de ce stage et en plus monsieur j'ai envie de vous voir tous les jours et je vous aime voilà et donc PS mon CV dynamique donc qu'est-ce qui s'est passé ils ont ouvert le CV et forcément c'est là où t'as une activation de macro que tu dois faire et elle est double vous êtes sûr d'ouvrir le CV oui vous êtes vraiment sûr d'ouvrir le CV donc t'as quand même deux messages oui et nous dès que t'as le D oui tu as l'activation donc c'est à dire que les gens ouvrent le CV sans problème pour voir le CV derrière pour voir une connerie derrière mais juste en ouvrant une pièce jointe comme ça tu peux vraiment te faire hacker alors non il faut accepter aujourd'hui on peut faire mieux mais quand nous on avait fait les expériences c'était avec un fichier Word un CV tout simplement il faut quand même activer des macros deux macros mais genre sur Mac c'est quoi comme fenêtre qu'il n'y a pas si tu peux voir c'est genre exécuter le truc ils sont tous en Windows c'est quand même formaté et c'est exécuté où t'as un petit message j'erreur enfin un petit message pas d'erreur ça peut être dangereux est-ce que vous êtes sûr de vouloir exécuter oui est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir donc il faut mettre quand même deux fois et avec ça tu peux prendre le contrôle de l'ordi de la personne tu peux prendre le contrôle tu peux soit faire ce que tu veux en fait tu peux bloquer demander une demande de rançon tu peux rentrer enfin après tu peux faire tu peux vraiment t'amuser à faire pas mal de choses tu peux voir ce qui tape tu l'as vu oui mais ça c'est facile c'est quand même la base ou la webcam c'est la base la webcam aussi oui et t'enlèves la petite lumière oui ça c'est vraiment la base ça c'est possible de regarder la webcam sans que la lumière s'allume oui ou tu peux la désactiver non non c'est vraiment simple à faire c'est vraiment et sur Mac c'est facile aussi maintenant oui avec la mise à jour récente moi je l'ai pas fait parce que j'ai arrêté avec le boulot je suis focus donc je peux plus faire les gens à la fois moi j'ai quelqu'un qui est bien meilleur que moi qui a travaillé également à la défense vraiment à la défense lui vraiment moi c'était du consulting plus un donc j'ai une équipe de gens qui sont bien plus fort que moi dans ce domaine moi je suis fort en psychologie donc je fais les trames je m'amuse à prendre des informations sur LinkedIn je t'envoie un rapport que tu m'avais pas demandé quand je vois que t'as changé de poste qui est un nouveau directeur marketing j'ai dit bah écoutez je suis traité avec un tel j'ai pas eu de retour moi j'envoie le fichier la personne elle clique ah bah oui obligé c'est facile très rapidement je vais pouvoir trouver des scénarios c'est presque impossible de protéger ta boîte contre alors si moi je suis en face je suis convaincu à 100% de passer parce que même si une fois je vais pas y arriver même si la deuxième fois je vais pas y arriver même si la troisième fois je vais pas y arriver t'inquiète pas qu'au bout de la dixième fois je vais y arriver avec des centaines d'employés oh j'ai un cas je vais pas vouloir compter celui là oh putain j'ai un cas d'autre malade je crois qu'il est lié à l'année où je suis intervenu ouais je peux peut-être un peu changer le scénario vas-y donc c'est des postes ultra sécurisés mais ultra sécurisés dans une entreprise quand je dis sécurisé c'est un patch un autre patch et un autre patch avec des indicateurs vraiment bien et bien il a été hacké et on sait pas par qui par contre chinois, russe, américain ça peut être certains ont même dit que c'est la DGSE on sait pas voilà on sait pas c'est une entreprise quand même qui est liée à l'état et en fait c'était quelqu'un un employé qui avait lui-même mis le virus et en fait il avait été dragué par une fille qui joue aux jeux vidéo comme lui et ils sont liés de sympathie pendant 3-4 mois mais ils se parlaient jamais c'était que à l'écrit et le gars avait totalement confiance en elle on sait jamais qui c'était et c'est comme ça qu'ils ont pu accéder de façon très courte à un des ordinateurs ultra protégés ce qui est quasiment impossible parce que lui-même a dû désactiver le système de sécurité de la boîte donc ça c'est des cas voilà qui on se dit voilà c'est un cas quand même assez hard parce qu'on est sur des données importantes toi t'as toujours été du bon côté de la force niveau hacking ou t'as déjà été tenté de alors c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre alors c'est vrai que tout le monde me voit comme le chercheur cultivé qui dit des bouquins c'est une très mauvaise image qu'on a de moi la psychologie c'est mon travail ma passion reste le côté geek donc l'informatique donc c'est quelque chose que j'adore et tu penses que c'est de plus en plus facile d'hacker ou de plus en plus difficile alors aujourd'hui avec l'IA c'est de plus en plus facile l'IA ça t'aide à faire quoi du hacking de masse quoi donc à changer je prends ton visage ça c'est génial c'est pas cool c'est pas cool j'ai mes clients dans la cyber ça va être facile ça va être fou tu passes des entretiens d'embauche comme ça tu fais des trucs de malade parce que maintenant tu peux changer en live et tout en plus la tête tu peux changer sur zoom et tout après t'as une mauvaise connexion tu mets le fond vert tu t'amuses t'as plein de choses que tu peux faire donc ça va être de plus en plus dur parce que et comment est-ce qu'on fait pour se protéger il faut connaître la psychologie en fait en fait alors déjà tu peux organiser ton système par exemple tes emails pour Apple et tous tes tous tes business il faut que ce soit un email que personne ne connaît comme ça on ne peut pas le hacker donc moi j'ai ton email parce que j'ai reçu récemment mais si ça c'était aussi un identifiant un de tes comptes t'as fait une erreur parce qu'il faut que tous tes comptes notamment ton e-commerce il ne faut pas que j'accède à ça et donc tant que je n'ai pas ton adresse email déjà c'est compliqué donc il faut une adresse il faut séparer les adresses email pour communiquer aux gens avec les adresses email que tu utilises comme identifiant exactement il faut vraiment que moi j'ai un email que personne ne connaît pour mes trucs j'en ai plusieurs d'ailleurs pour mes trucs au moins c'est pas touché double authentification alors on peut passer contre la double authentification mais c'est déjà c'est déjà pas mal et rien que ça déjà c'est cool de faire ça il y a plein de choses il faut bien par exemple on va prendre le cas Camailleux qui se fait hacker leur site e-commerce avant les soldes parce qu'il y avait trop d'administrateurs probablement dans le site donc il faut que tu aies vu que tout le monde dans ce milieu là donne les administrateurs à des prestataires des freelances tu tombes sur quelqu'un que tu as hacké tu vires tout le monde tu te mets administrateur le site est à toi c'est fini terminé Camailleux aujourd'hui faillite parce qu'il y a eu cette attaque de cybersécurité pas que ils étaient faibles mais tout le monde était faible après le Covid ils étaient fragiles mais l'attaque de cyber en plein solde ils n'ont pas payé la rançon fille terminé et du coup toi ta boîte l'aide à se protéger alors nous on protège les personnes de façon humaine parce que quand t'es dirigeant et tu te fais hacker et ben t'es mal en fait tu perds ton business en fait à peu près une PME qui se fait hacker je pense qu'elle fait faillite ou une partie fait faillite facilement on se rend pas compte mais imagine que demain là pendant trois semaines t'as pas internet terminé si je prends ton e-commerce et tes e-commerce et que je prends les identifiants de ton e-commerce comment tu les récupères ? tu vas faire quoi ? tu vas appeler Shopify ? c'est moi qui est administrateur je change les emails je change tout et puis j'aurai tant de tout effacer donc je vais te donner une rançon et pour combien t'es prêt à payer pour tout récupérer maintenant ? tu vois ? ouais mais après si je paye tu me rendras pas alors si tu te demandes une rançon directe après ça c'est le truc que je me suis toujours dit si t'as une rançon enfin si j'étais un mec qui faisait ça tu te bondes la rançon le mec il la paye tu te bondes une deuxième rançon derrière quoi de toute façon la deuxième tu la payeras pas mais quand même en termes de probabilité c'est que je te demande un million ouais pour un million ça vaut le coup pour tester tu testes ouais mais il y a des gens qui vont tester on peut négocier mais tu perds tout tu t'as tout perdu donc sur le long terme t'es perdant si tu payes pas t'es un million maintenant t'as peut-être une chance sur deux que je te rende pas ton e-commerce c'est vrai on peut rendre comme pas rendre ça dépend qui est les policiers te diront de jamais le faire c'est un mal c'est des fonctionnaires c'est pas ta boîte ouais donc forcément c'est compliqué eux c'est facile de le dire mais voilà maintenant t'as tout e-commerce de bloqué je te demande un million peut-être que je vais le donner peut-être que je vais pas le donner en sachant que je sais très bien que si je te demande encore une fois tu me donneras pas ouais c'est vrai qu'est-ce que tu fais tu vois c'est pas évident après il y a là on parle de hacking mais on parle aussi de choper des informations sur les gens quand tu dis bon bah là j'ai des informations compromettantes sur toi qu'est-ce que tu fais c'est pour ça que nous on va sécuriser les dirigeants l'entreprise avec le côté humain avec des réflexes très très simples déjà la sécuriser tes informations dans un sorte de hard drive un ordinateur à côté je me connais rien sur ça voilà toutes tes sauvegardes voilà de bien excuser tes salariés enfin t'as tout un système à mettre en place ergonomique pour protéger assez rapidement simplement je me suis toujours dit que la meilleure façon d'hacker les gens c'est de se faire passer pour quelqu'un qui protège les gens du hacking c'est ça en fait étant donné que nous on est des hackers on sait comment on pense pour hacker vu qu'on teste l'entreprise elle est convaincue regarde je fais un entretien avec toi je te montre Lumi j'ai fait une recherche avant j'ai déjà trouvé ton pass ici là j'ai ça sur toi j'ai ça sur tes assistantes sur ton assistante j'ai ça 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 là n'importe qui peut te hacker demain je te protège quand tu vois ça le CEO le directeur qui voit ça il dit vous avez ça sur moi vas-y je paye c'est pas facile à vendre je trouve que c'est tellement une compétence tout côté le hacking tout le monde devrait tu peux devenir multimillionnaire rapidement après c'est légal ah oui c'est légal c'est sûr c'est des risques il y a des trucs super simples le plus grand les hackers c'est Hushpipi 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 lui avec ce qu'il faisait du BEC simple efficace il a fait une erreur l'ego il se montrait il ne se montrait pas il s'est tombé galère donc t'as l'un qui refouit la même chose mais il ne se montre pas ça met du temps à apprendre tu penses tous ces codes non si tu connais la psychologie les outils aujourd'hui ça a toujours été facile avec un t'as des cours sur Udimi le code technique t'as des cours c'est facile c'est légal de former les gens au hacking parce qu'il y a des gens qui disent tu fais un cours de ethical hacking donc en gros tu formes les gens au hacking moi tu dis juste oui je vous forme mais c'est pour que vous puissiez vous protéger et qu'on puisse dire aux entreprises comment pas se faire hacker puis bien sûr t'as tous les gens qui veulent vraiment devenir hacker qui regardent les mêmes cours et puis voilà sauf qu'ils enlèvent le ethical après de leur côté le plus dur c'est la psychologie en fait c'est toute une question de psycho il faut être malin et là oui ça marche bien ok et en termes de psychologie donc là tu nous as parlé de comment vendre est-ce que t'as d'autres est-ce que tu peux nous faire une mini masterclass ou nous donner les trucs qui aident le plus pour persuader ah oui alors je donne un conseil que personne ne va appliquer je donne tout le monde et chaque fois les gens ne l'appliquent pas parce que ce n'est pas le plus séduisant pourtant c'est ultra efficace je t'ai parlé de système 1 système 2 tout à l'heure je t'ai activé le 4 et bien il faut que sur ton marketing tout le temps active une image mentale concrète il faut tout le temps savoir quelle est cette image qui arrive et que ça active et déjà quand tu fais ça tu vas augmenter tes ventes sans rajouter alors tu peux mettre des déclencheurs tu peux t'amuser la plupart c'est qu'ils rajoutent un truc qu'on ne comprend pas et dès qu'on ne comprend pas ça crée un doute le cerveau se trouve une excuse de se dire je vais à la tête demain ça je n'ai pas compris parfois les gens rachetaient des bonus mais que l'on ne comprenait pas les bonus ça a bloqué la vente donc du coup il y a plein de choses que les gens ne se rendent pas compte où ils entravent leur processus de vente juste en rajoutant des informations qu'on ne t'a pas demandé ou pas au bon moment comme les prix souvent toujours mal fait mais parler au système 1 parler à cet inconscient à cette pensée automatique déjà tu seras déjà très très bien avec si les gens appliquent ça on laisse tomber même sur LinkedIn pour parler pour ça c'est un peu ce secret là d'activiser cette image mentale comme fait dans un truc plus disons une discussion genre imaginons tu veux convaincre tes parents de te laisser sortir en boîte avec tes amis ou tu veux convaincre ton patron de te donner une semaine de vacances tu fais quoi ? technique très simple je vais tout simplement pour mes parents par exemple leur demander quelque chose où ils vont forcément dire non et quelque chose de plus important que ça je voudrais partir un week-end avec des amis c'est important pour moi parce que c'est un lien avec les amis on dort là-bas non 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 il y a ça c'est pas possible ok est-ce que je peux aller au moins une soirée avec mes amis ? oui c'est possible ça c'était une expérience très simple qui a été menée et qui marche plutôt très bien c'est quoi ça ? parce qu'il y a le pied dans la porte qui est l'inverse et ça c'est quoi ? alors ça c'est en France on a donné plein de noms ça s'appelle la communication engageante en fait c'est comme un ancrage j'ai toujours oublié je sais que Beauvois et Joule avait mis plein de trucs quand j'étais étudiant on les avait appris j'étais totalement zappé le nom moi j'ai toujours rempli ça on va dire allez communication globalement c'est de l'engagement ok mais voilà je ne sais plus du nom donc t'as ça t'en as d'autres ? en fait c'est tellement vaste c'est tellement de choses pour non déjà ça c'est pas mal pour les parents non c'est déjà pas mal c'est ce que je ferais déjà je pense pour convaincre sinon après tu peux jouer sur la douleur sur l'altruisme et c'est moins sympa de dire voilà je me suis en gueule avec un tel je ne sais pas comment faire ça serait une soirée je suis sans seul tu peux jouer sur ce côté empathie avec tes parents aussi ça marche super bien mais tu donnes une cause ok parce que du coup moi ils parlent tout le monde parle des soirées je me sens exclu donc si tu commences à expliquer une cause à pourquoi ça porte en pour toi t'auras plus facilement un oui derrière tu crées de l'émotion parce que tu crées de l'empathie il y a tellement de choses ah ouais mais ça moi j'ai remarqué en fait même tu vois sans être amené à mentir ou à s'inventer des émotions qu'on n'a pas juste quand t'essaies de convaincre quelqu'un en fait la plupart des gens ils vont prendre des arguments voilà logiques etc mais juste d'expliquer pourquoi réellement t'as envie ou besoin de cette chose là mais émotionnellement ça suffit tu vois parce que par exemple ce truc de je me sens exclu de pas aller à la soirée bah ça se trouve c'est juste vrai mais en fait tu vas jamais aller vers tes parents en mode ouais je me sens exclu j'ai pas l'impression de pouvoir voilà créer des amitiés réelles avec mes potes parce qu'à chaque fois je peux pas sortir tu vas juste aller en mode ouais j'ai bien fait mes devoirs je mérite de de pouvoir aller à cette soirée ou non t'inquiète pas il va rien se passer je vais rentrer tôt etc et tu parles jamais en fait de tes motivations émotionnelles que t'as et moi dans ma communication en fait j'ai remarqué que avec mes proches de juste sans mentir ou quoi mais dire vraiment pourquoi émotionnellement j'ai envie de faire une certaine chose souvent ça débloquait des situations où j'arrivais pas en fait à convaincre les personnes avec des arguments plus rationnels entre guillemets quoi exactement t'as fait un maseur class sur la vente t'as convaincu que c'était les émotions qui fonctionnaient ouais ça s'appelle la communication non-violente je crois que ça a un nom ça c'est encore autre chose ça fait rare tu sauras mieux que moi non non pas du tout c'est pas de la psychologie c'est des théories à côté je sais pas être défendant je défends pas communication non-violente c'est qu'en fait t'attaques pas les autres en fait dans ce que tu dis comment toi ouais tu te sens aussi c'est vrai qu'il y a ce lien c'est ce que j'ai retenu ouais ouais tu parles plus de ta perspective sans parler de l'autre genre tu devrais faire ça t'as tort tout ça t'évites tu dis juste moi mes émotions mon raisonnement c'est ça et t'essaies d'éviter de ce que j'ai compris ouais ouais ça se rejoint ça se rejoint c'est pas exactement la même chose tu partages tes émotions là ça se rejoint sur le partage des émotions mais c'est ton ressenti pour que l'autre comprenne ton point de vue ouais ça peut se ressembler c'est pas les mêmes buts et mécanismes mais ouais ça se ressemble c'est vrai c'est passionnant qu'il y ait des frameworks comme ça qu'on peut actionner pour pouvoir jouer sur la prise de décision des gens c'est trop stylé les manipuler bon dans le bon sens attention après je suis méga en image alors c'est vrai pour revenir à ta question tout à l'heure parfois moi j'ai toujours essayé droit parce que j'étais peut-être pas avant quand j'étais plus jeune non mais je savais pas que c'était mal parce que moi je vendais des personnages World of Warcraft et j'allais te demander les jeux vidéo auxquels tu jouais mais donc du coup World of Warcraft c'est en été un celui-là en fait moi je vendais les personnages donc je montais ton personnage donc tu voulais le L70 donc 70 euros ça c'était 80 euros mais voilà tu me payes et moi je déléguais à des chinois à 9 dollars 80 donc je faisais que ça attends pour avoir un perso 70 tu payais que 70 euros ouais alors de 1 à 60 c'est 60 euros et après plus de 60 à 70 tu dois payer c'était 40 euros ça c'est bon marché ça marchait très bien moi j'ai fait un mois c'est le temps que ça prend de ce qu'est un personnage c'est les chinois qui le font à ma place ouais oui mais c'est ouf moi j'ai passé toute ma vie je pouvais jouer à World of Warcraft je pouvais jouer qu'une heure par jour j'avais le contrôle parental de ma mère je connaissais pas les stratégies pour convaincre tu vois ma mère j'aurais peut-être dû commencer en lui disant est-ce que je peux commencer 10 jeux vidéo en même temps ah ok juste World of Warcraft ok mais j'ai dit World of Warcraft et elle a descendu à une heure de World of Warcraft j'avais pas les bonnes techniques mais j'ai mis je crois un an ou peut-être même deux ans à jouer une heure par jour pour monter niveau 70 c'est trop long on jouait tout le temps j'étais trop addict c'était horrible et depuis quelle extension du coup je me suis arrêté à la Mishkin Cataclyse après les Pandas je sais quoi ça s'appelle Pandora Pandora Mistoff Pandora j'ai arrêté là j'ai arrêté par contre rapidement parce qu'après j'avais une financement de thèse et tout ça mais ça c'était avec le poker ça m'a beaucoup aidé mais tu sais que ce qui est drôle c'est que t'as dit toi ton but c'était de devenir chercheur pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et moi j'ai eu un an de ma vie j'étais en 7ème année pour la Suisse donc je devais avoir je sais pas 14 ans un truc comme ça non moins 13 ans où mon but c'était de devenir prof de sport pour pouvoir jouer aux jeux vidéo parce que j'avais figure out que être prof de sport t'avais énormément de vacances t'étais chill personne te faisait chier en plus c'était du sport donc c'était tranquille et que je pourrais monter tous mes personnages tous mes trucs un jour il y a les blocages de fac et puis il y a un mec il dit ouais Romain il y a des débloqueurs ils vont débloquer faut que t'ailles voter genre non mais tout c'était en pleine extension du coup je prends le métro je vais pour voter et c'est là où je vais devenir moi-même un bloqueur alors que je suis pas du tout politisé parce qu'il y a une fille trop mienne que j'aimais trop elle était trop bien elle était à fond politisée et vu qu'ils étaient nuls en discours j'ai commencé à avoir des discours trop bien le truc ça marchait super bien et tout le monde était fan et ça politissait et je me suis rentré en politique à cause de ça en fait à la base je me déplaçais c'était juste pour voter bloqué pour jouer à Wo et je suis terminé avec les cafés tout pourris à fêter les victoires et tout le monde dit qu'est-ce que tu fais Romain t'es politisé et je me suis politisé à ce moment-là en fait et j'ai gardé ce truc là longtemps après le côté Mélenchon et tout et c'est juste à cause de ça il y a un peu à cause du meuf à cause de mon fille et de Wo en fait j'ai vu le métron elle est partée débloquée comme quoi elle a la vie et c'est quoi disons les stratégies ou les ressources pour devenir meilleur dans tout ça dans marketing persuasion etc comment est-ce qu'on se forme comment est-ce qu'on monte ton compétence là-dedans alors c'est assez dur il faut lire les recherches scientifiques qui sont très dures à lire il faut comprendre le cerveau comprendre l'humain alors t'as commencé par le génégoïste bon bah c'est la bonne base c'est quand tu comprends ça t'as déjà la t'as compris on se reproduit ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension spirituelle attention c'est pas ce côté athéisme et tout ça on peut très bien avoir les deux je vais pas réduire avec ce discours d'autres pensées mais comprends le secret c'est un super pouvoir en fait quand tu comprends la psychologie humaine t'as un super pouvoir et t'as un avantage sur tout le monde parce que tout est humain toutes les décisions vont être prises c'est des humains qui vont les prendre à partir de là quand tu comprends l'humain t'as des meilleures notes t'es meilleur pour passer des recrutements t'es meilleur pour tout pour communiquer pour tout en fait est-ce que c'est un mythe ou est-ce que tu l'utilises aussi le fait d'adapter ton discours à la personnalité des gens est-ce que c'est aussi un truc que t'as étudié oui les différents types de personnalités comment interagir avec elles etc alors je suis pas le spécialiste dans ce domaine il y a une autre qui est très fort alors il y a beaucoup de bullshit de trucs faux dans ce domaine moi j'utilisais le modèle du big five qui est le seul modèle aujourd'hui qu'il utilisait en science et en effet on a vu des résultats même sur facebook je l'ai fait pour parler à des introvertis extravertis de façon big five tu peux rappeler ce que c'est exactement big five on considère qu'il y a cinq traits de personnalité qui sont indépendantes donc t'as l'introversion est-ce que t'es introverti extraverti l'aspect consensueux important pour toi est-ce que t'es consensueux ou peu consensueux l'ouverture d'esprit donc est-ce que t'es ouvert d'esprit ou pas la stabilité émotionnelle donc comment tu vas gérer tes émotions en fait est-ce que t'es optimiste pessimiste dans la vie et j'en ai dit cinq ou il y en quatre il m'en manquait j'ai fait lesquelles il y a ouverture conscience névrotisme extraversion agréabilité agréabilité le plus évident l'agréabilité ultra évident l'agréabilité toi du coup t'es high t'es haut dans ça et tu l'étais en tout cas toi déjà t'arrives à te savoir t'es ou pas pardon toi tu sais où tu te casses moi dans l'agréabilité alors dans le big five ok alors j'ai pas fait l'exercice récemment alors introverti moi je me catégorise comme introverti ouverture d'esprit c'est dur après tu peux être au milieu quoi en fait tu peux être plus ou moins t'es plutôt ouvert d'esprit en fait parce que c'est ouvert à l'expérience donc c'est à dire que quelque chose de nouveau c'est simple je vais te faire découvrir un nouveau restaurant ou tu préfères un restaurant que tu connais déjà ah ok je suis assez au milieu quand même j'ai un bon équilibre je pense alors que vous savez il a un extrême très extrême d'ouverture à l'expérience c'est à dire que lui il a un score très 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 élevé hors normes on va dire à ce trait là ce qui fait que il a une vie de ouf tout simplement toi tu es très consensueux même si tu disais je pense que tu l'étais pas mais de base en fait t'es consensueux alors pour bien expliquer ce qu'on entend par personnalité il faut comprendre gestion des ressources la différence entre un introverti et un extraverti c'est simple tu peux faire la même chose qu'un extraverti exactement la même chose la différence c'est quoi c'est qu'un extraverti lui ça a les ressources toi ça va te fatiguer donc tu vas dormir beaucoup plus longtemps ou tu auras besoin d'être seul pour récupérer tu veux faire les mêmes choses ça demande de l'effort c'est juste voilà pas la même façon de gérer des ressources quelqu'un de peu consensueux peut être consensueux mais ça va lui coûter plus d'énergie et donc plus de fatigue quelqu'un de consensueux peut ne pas être consensueux mais ça va lui coûter de l'énergie donc les perfectionnistes ils doivent se forcer exactement moi par exemple j'ai failli être en retard parce que je sais pas pourquoi le hubber me dit 23 minutes et puis d'un coup je monte dedans il me dit que j'arrive à 15h05 là pour moi c'est terrible parce que je suis toujours à l'heure mais un peu en avance je suis réglé donc là mon schéma de prédiction ne fonctionne pas donc cortex singulaire tout 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 active je suis en retard donc mon cerveau évalue les conséquences de ce retard est-ce que c'est un gros retard ou pas bah ça donne pas une bonne image Yumi Antoine sont consensueux c'est pas bon donc moi je suis pas si consensueux que ça j'étais en retard moi t'as l'amidale qui s'active cortisol noradrénaline et là j'ai faut trouver une solution après je vois le hubber il met le temps en mal ouais t'es arrivé en avance même du coup oui il changeait tout le temps pourquoi je sais pas mais ça ça met de l'incertitude tu vois parce que j'avais une prédiction qui était erronée donc ça c'est le côté consensueux d'avoir cette prédiction là d'être carré ok mais donc si on les fait tous ça m'intéresse donc on a le premier introverti extraverti ce qui est drôle avec celui là j'en ai parlé justement avec Théo l'autre jour en fait on a tendance je pense que la plupart des gens pensent que être extraverti c'est être à l'aise en public être introverti c'est plus être timide un peu renfermé etc alors que souvent c'est l'inverse j'ai analysé en fait mon groupe d'amis moi je suis quelqu'un socialement je suis assez à l'aise genre voilà j'arrive à parler à tout le monde je suis pas spécialement timide mais je suis vraiment convaincu que je suis fondamentalement introverti parce que en fait quand on regarde quand je regarde comment j'organise mes journées ce que j'ai envie de faire ce qui me ressource etc c'est quand je suis seul ou avec un petit nombre de personnes que je connais bien quand je dois justement me mettre dans ces situations de networking etc j'arrive bien à le faire mais ça me fatigue et ça me demande de l'effort et à l'inverse mon frère par exemple qui est peut-être un peu plus réservé qui va moins parler en public moins parler à des gens qu'il connait pas etc lui il se met souvent dans des situations où il est entouré de gens et il garde contact avec un plus grand nombre de personnes etc et donc la plupart des gens quand ils me voient ils disent ah ouais toi t'es introverti c'est sûr ils regardent mon frère ils font ah ouais t'es introverti c'est sûr alors qu'en fait je pense que je suis plus introverti que mon frère est-ce que mon analyse est juste ? elle est très juste c'est totalement introverti il n'y a pas de discussion ok on est d'accord on fait le suivant le introversion deuxième ouverture d'esprit donc tu l'as déjà fait un petit peu c'est vraiment l'exemple du restaurant est très bon c'est vouloir tester de nouvelles choses j'ai bien compris c'est ça ? ouais c'est des nouvelles choses il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester par exemple les mêmes vacances ou les mêmes restaurants donc moi je m'adapte à ce niveau là quand je sais que la personne est plutôt peu ouverte au niveau des expériences je lui donne son restaurant qu'il connait il est content ça le rassure mais quelqu'un si je veux faire plaisir je veux dire je vais se faire découvrir un nouveau restaurant et là pour elle c'est la dopamine c'est cool donc je vais m'adapter en fonction de ça et tu as c'est une ligne droite c'est une courbe continue tu peux être au milieu tu es un peu au milieu à droite par exemple je lui avais dit Ousama est vraiment dans l'extrême c'est une échelle de 1 à 7 lui il a 8 alors c'est ça ce qui fait qu'il va sortir de la norme en fait à ce niveau là et toi tu vas être à 5-6 à peu près tu es plus ouvert parce que tu t'intéresses toujours aux choses en fait tu vas toujours vouloir changer ta façon de voir les choses et découvrir des choses nouvelles donc ça c'est un trait purement qu'on retrouve dans l'ouverture de l'expérience suivant névrose c'est simple tu es en retard tu dois prendre l'avion où tu as un rendez-vous c'est bloqué c'est bouché comment tu le gères est-ce que tu es plutôt pessimiste dans ton avenir ou optimiste est-ce que tu es quelqu'un quand il y a un projet on y va ça va trop m'a marché ou plutôt ouais je le sens pas je pense que je suis plus pessimiste que optimiste que la moyenne je dirais après je me compare aux entrepreneurs genre je dis par rapport aux entrepreneurs que je rencontre j'ai l'impression la plupart des entrepreneurs ils sont en mode tu vois ils ont une idée ils font un business plan ils sont là ouais on va faire un truc de où moi je suis plus en mode c'est le consensueux qui parle parce que là tu connais le business et tu sais que non c'est plus dur que ça et tu rationalises c'est vraiment la façon de gérer tes émotions au quotidien justement quand il y a une sorte de crise qui arrive comment tu la gères est-ce que tu es calme tu es posé alors d'un côté j'ai un potentiel anxieux quand même donc je vais avoir pas mal de pensées genre tout ce qui pourrait mal se passer mais après j'arrive à le canaliser et j'agis de manière assez réfléchie calme et rationnelle donc je vais dans ma tête peut-être avoir plein de pensées négatives mais au final je vais être assez pragmatique genre ah oui comment est-ce que je peux faire pour trouver une solution quelles sont les actions qu'il faut prendre etc ouais donc ça c'est ton côté consensueux qui peut reprendre le dessus ok ou t'es un peu entre les deux par exemple quelqu'un qui ait une bonne stabilité il y a une crise on va prendre Thomas Pesquet tous les pilotes d'avion il y a une crise ils sont censés justement avoir une très bonne stabilité à dire ok bon qu'est-ce que je fais c'est vraiment c'est un bon critère dans l'entrepreneuriat mais surtout dans les facteurs de risque c'est un élément qui est assez intéressant ok donc ok mais là t'as parlé du stress est-ce que c'est par rapport à toutes les émotions ou c'est principalement celle-là est-ce que c'est aussi l'énervement la tristesse c'est ça quand tu régules tes émotions ok est-ce que c'est similaire à l'intelligence émotionnelle ça peut l'être ok d'accord et le dernier c'est on va l'oublier encore une fois bon là l'agréabilité l'agréabilité voilà ok celui-là alors là je pense que toi t'es plutôt plus en agréabilité ouais t'es quelqu'un de sympa ouais tu vas dire des choses mais tu vas dire d'une certaine façon à protéger la personne je pense on va prendre Oussama lui c'est l'inverse en fait ouais voilà et donc voilà qu'on peut voir ok intéressant donc capacité en fait à entrer dans le conflit et pas peur du conflit c'est ça parfois même quand t'es trop agréable moi j'étais trop agréable ça t'emmène à faire des choses que tu ne veux pas faire et à dire des choses en fait tu ne fais pas dire ça tu dis oui trop facilement tu ne sais pas dire non tu dis oui trop facilement moi je ne sais pas dire non donc je vais dire oui maintenant j'ai appris à dire non c'est bon mais je sais parfois j'ai fait des conférences je ne voulais pas la faire mais pour faire plaisir j'ai dit oui et il fallait dans les villes trop paumées et tout tout ce que je déteste et donc je vais dire oui ou parfois pour faire plaisir à la personne je vais dire des choses mais je ne les pensais pas vraiment et ça j'ai appris à faire attention il y avait des bêtises sur ça dures comme ? oh putain moi qui ai fait raconte mais celle-là c'est trop j'étais chercheur donc au CNRS moi j'ai ce côté je n'aime pas aller au WC en fait je n'aime pas du tout aller au WC il faut que j'aille chez moi je ne sais pas si vous avez ce truc-là donc là où il y a du monde je n'y vais pas mais moi j'allais dans un endroit caché dans le laboratoire où il y avait les géologues mais ils ne sont jamais là je ne sais pas ce qu'ils font comme recherche à part savoir sur quelle pierre on est tombé ils ne sont jamais là les WC étaient toujours nickel donc c'était propre donc tu rentres à droite tu as pour les filles à gauche pour les hommes et tu as le tour pour te laver les mains donc je rentre tranquille je suis trop content et là j'entends un côté une sorte d'explosion ça on voit qu'il y a une personne qui est occupée donc là ça me bloque mais vraiment c'était gênant 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 limite je sentais les murs vibrer tu vois ça tapait tu vois et donc c'est très très gênant et trop gentil qu'est-ce que je fais je tire à chasse d'eau et j'entends à chasse d'eau tirer à côté donc ça faisait quand même pas mal de bruit et trop gentil j'attends qu'elle parte comme ça on ne se croise pas pour ne pas le mettre mal à l'aise donc j'attends mais je n'ai pas mon portable donc du coup je ne sais pas c'est long je sors je crois qu'elle a pensé pareil que moi elle sort en même moment donc je la croise je passe derrière elle et moi pour la rassurer je lui ai dit je n'ai rien entendu donc du coup ça a été créé encore un truc plus gênant c'était terrible je ne sais pas j'ai rien entendu et je me suis barré je me suis rendu compte que c'était la pire chose que je voulais dire c'est ce que j'ai forcément j'avais entendu j'étais pour la rassurer mais elle a dû se dire non mais ce mec là c'est un connard j'avais entendu un connard pareil et du coup je suis trop mal avec ça depuis trop longtemps j'espère qu'elle a écouté et qu'elle va savoir que c'était vraiment pour la rassurer c'est génant d'avoir la gravité trop élevée parce que ça t'emmène dans des situations vraiment gênantes dans ma vie et ça m'a vraiment été dur et j'ai pensé justement quand tu l'as décrit en fait que aussi par rapport aux filles en fait les meilleurs dragueurs ils ont l'agréabilité qui est basse et c'est pour ça qu'ils osent aborder des filles facilement ils ont pas peur en fait de gêner une autre personne de créer des situations gênantes etc et en fait l'opposé donc être extrêmement haut là dessus c'est être un peu le nice guy le nice guy que les filles aiment pas c'est le mec qui a trop d'agréabilité en fait c'est incroyable d'être trop gentil parce qu'ils pensent que ça va être une stratégie de séduction ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment et en fait ça marche pas du tout c'est trop de compliments ça marche pas je pense que je suis trop agréable moi aussi et le dernier du coup on l'a fait brièvement mais on l'a pas vraiment fait en détail le fait d'être conscientieux alors là c'est un élément important pour toi et pour beaucoup de monde parce que clairement on peut dire les prédictions pour être un super entrepreneur ou pas pour moi il y a deux éléments c'est le fait d'être consensueux un entrepreneur les consensueux ont beaucoup plus de chances de réussir clairement on le voit déjà dans certaines études on le voit de manière dans la vie générale c'est un critère qu'on retrouve chez les grands dirigeants donc là tu étais plutôt consensueux justement c'est ce qui te carte ça te met bien c'est toi le côté très réglé j'ai vu avec ton équipe comment ça marchait déjà quand c'était très carré c'est ce qui m'a rassuré d'ailleurs quand je travaille avec la personne qui m'a contacté ultra carré précis donc c'est structuré donc ça c'est vraiment un élément de réussite et la flexibilité cognitive qui n'est pas la personnalité qui est autre chose qui est aussi un élément de réussite mais ça le côté consensueux il est important donc même si vous ne l'êtes pas je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler car c'est ça qui va faire que tu vas gérer ton temps moi quand je regarde des boîtes je regarde ce que fait le CEO à chaque fois qu'est-ce que tu fais dans tes journées ? je travaille trop et tout ok dis-moi ce que tu fais sinon il ne fait rien il ne fait rien parce que ce n'est pas organisé travail de surface alors on va dire oui il faut déléguer ouais mais ce n'est pas ça le secret déléguer c'est facile il y a plein de gens qui délèguent ça ne marche pas au contraire ça coûte des charges pourquoi est-ce que ce n'est pas déléguer qui est important c'est qu'est-ce que tu vas faire à la place de déléguer et les consensueux c'est très clair pour eux les plus consensueux ouais j'ai délégué très bien maintenant tu as remplacé quoi pour faire de la croissance tu vois c'est tous ces mécanismes-là ces mécanismes-là pardon qui vont aider les consensueux à aller beaucoup plus rapidement et plus loin dans l'entrepreneuriat et si tu dois poser une question pour aider les personnes qui nous regardent à définir s'ils sont plutôt consensueux plutôt pas consensueux ce serait quoi un peu les exemples est-ce qu'ils sont en retard ok comment ils tolèrent leur retard aussi par exemple c'est un bon élément moi quand je vois que la personne est en retard je ne juge pas mais c'est déjà un élément et quand c'est fréquent c'est déjà un élément que tu prends en compte un consensueux il vient en avance en fait et donc voilà le retard ça peut être ça quand tu t'organises tes journées les temps de parole tu as pas mal de choses en fait tu as pas mal de critères qui permettent d'être carré et donc tu as touché sur la flexibilité cognitive c'est quoi ? alors en fait ça c'est une recherche qui est super intéressante parce qu'elle est très récente et on la doit à des belges maintenant on arrive à regarder enfin on le savait à le faire mais on n'aime pas trop le faire parce que c'est compliqué mais on regarde le cerveau sous l'immagricité fibrale et on regarde ce qui se passe donc il y a tellement de données que c'est dur de traiter les données et on a regardé des directeurs exécutifs donc qui prennent des décisions des patrons de boîtes mais qui sont salariés mais patrons de grandes boîtes et des entrepreneurs et on a vu qu'ils se différenciaient sur la flexibilité cognitive c'est-à-dire sur les zones du cerveau qui relient deux zones en fait on voit qu'ils ont une trace beaucoup plus forte et la flexibilité cognitive c'est de pouvoir réagir rapidement à des situations c'est-à-dire de prendre des décisions rapidement par rapport à des situations incertaines et bien ça ça différencie un entrepreneur d'un directeur exécutif qui va suivre un schéma opérationnel un entrepreneur il doit prendre des décisions en état d'incertitude où il y a tout le temps des changements mais il sait rapidement réagir et ça on a vu une différenciation pour la première fois au niveau d'une matrice cérébrale ok super intéressant t'as des points sinon je balance ça j'ai plein de questions à l'infini mais je sais pas si t'as des trucs préparés comment est-ce que t'organises tes journées parce que mine de rien tu fais beaucoup de choses là tu t'es focus du coup sur l'activité e-learning mais est-ce que tu continues par exemple à lire des recherches tous les matins tous les matins alors c'est un rituel je prends mon café toujours je vais lire les recherches scientifiques j'adore lire les nouveautés ça c'est pour prendre le café après vu que j'ai préparé ma journée je me focus deux heures sur ce qui va m'apporter de la croissance donc le plus dur et et ensuite je fais soit des rendez-vous qu'il y a en l'après-midi là où c'est plus cool et voilà comment je m'organise je suis ultra focus c'est-à-dire que si tu me parles de médias moi à part Hugo Décrypt je sais pas et je m'intéresse pas à des sujets qui m'apportent pas une valeur une valeur directe c'est-à-dire que si ça m'apporte pas d'argent bah vu que je suis en perte de croissance bah j'en ai pas besoin donc je ne connais pas les si tu me parles de ce qui se passe aujourd'hui tu ne suis pas à l'actualité tu joues aux jeux vidéo énormément c'est mon but de ma vie quand j'étais petit tu joues à quoi là là alors Grand Blue Fantasy en attendant Final Fantasy 7 Rebirth qui arrive fin février donc là vous savez que pendant deux semaines je ne suis pas là j'ai aucune conférence j'ai rien tout est booké ici après moi c'est beaucoup du Dark Souls et Dunring des jeux très 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 durs j'adore ça parce que tu apprends beaucoup de choses d'ailleurs tu peux observer le comportement d'une personne en regardant comment il joue aux jeux vidéo notamment Dark Souls parce qu'il perd il pleure il perd il pleure il arrête tu perds j'analyse pourquoi j'ai perdu et je change mon comportement juste après quand tu comprends ça l'entrepreneuriat c'est la même chose donc voilà comment je m'organise j'analyse ce que je fais ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché j'optimise donc je me focus sur améliorer mes compétences en marketing pour être le neurone en psychologie et en neurosciences donc je m'entraîne tout le temps donc je clique sur des pubs je vois ce qu'ils ont fait je vois si ça marche bien donc ça je veux je ne perds pas une seconde sur ça c'est à dire que je veux vraiment être très fort dans ce domaine et donc je publie sur LinkedIn netto sur Instagram et après le reste c'est jeux vidéo et des amis top en fait j'ai vraiment j'en ai particulière ouais ouais c'est top mais je pense c'est important d'être focus de toute façon c'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on progresse oh j'avais une dernière question en tête c'est par rapport à LinkedIn t'es dans les top 200 tu m'as dit je suis dans le top 200 top 200 j'étais 66ème selon Favicon ouais t'as une grosse croissance en termes d'abonnés ? alors c'est pas les abonnés c'est surtout LinkedIn évalue les engagements parce que tu peux avoir beaucoup d'abonnés tu rajoutes tout le monde t'as combien d'abonnés genre ? 32 000 avec un très bon taux d'engagement genre tu fais combien de likes par post ? entre 300 et 600 ok et ça ça fait top 200 ? en fait c'était régulier sur ça oui les gens n'ont rarement 300, 600 ils ont 100 les très bons 100, 200 après les gens ils n'ont rien du tout ils ont 30, 20 ok ouais du coup moi je suis curieux parce que tu vois je viens de m'y mettre sur LinkedIn et je sais qu'il y a énormément enfin j'ai entendu qu'il y avait énormément d'opportunités business et des profils beaucoup plus qualifiés que sur les autres réseaux sociaux comment est-ce que toi tu t'y es pris pour développer ton LinkedIn et est-ce que tu aurais des petits tips pour des gens qui nous écoutent et qui voudraient se développer dessus ? alors au début j'ai partagé j'ai repris mon compte en août 2022 j'ai publié souvent et vraiment des trucs de prise de conscience c'est-à-dire que je ne publie pas ce que les gens publient c'est toujours la même chose voilà j'essaie de toujours te dire waouh qu'est-ce qu'ils racontent ? tu as vu la dernière publication c'était sur que quand on trouve un portefeuille avec une photo de bébé on est plus altruiste franchement c'est sympa je sais que ça allait plaire parce que c'est marrant maintenant scientifiquement j'en fous en fait ça s'appelle le baby schéma effect nous on a des études en neurosciences où on sait que l'adulte va préférer un bébé mais si j'avais donné le côté neurosciences j'aurais pas eu autant de likes c'est le fait de portefeuille par terre qui a plu donc je vais prendre des éléments et bien vulgariser ou prendre des expériences qui sont amusantes pour capter l'attention le plus important c'est toujours d'avoir une prise de conscience toujours tu peux donner de l'information tu vas dire les managers sont toxiques tu auras des likes mais tu auras pas de vente tout le monde va être d'accord avec toi mais si tu apportes quelque chose de nouveau les gens vont se dire waouh c'est génial et là ils sont prêts à mettre l'action de s'abonner à toi donc moi mes posts si tu les lis je te mets quelque chose où tu as un autre angle que tu n'avais pas vu et je réfléchis tout le temps à ça qu'est-ce que je peux apporter comme nouvelle information qui va faire que tu vas te dire ah ouais c'est génial et je vais te conditionner à ça donc là pour le bébé il y a quoi comme c'est que c'est marrant de trouver en fait c'est quoi la prise de conscience en fait du coup qu'un bébé en fait tout simplement créer plus d'empathie donc ils ont mis plusieurs portefeuilles un bébé un chiot un couple un couple de retraités et les autres n'ont pas marché et c'était que le bébé qui fait que les gens étaient honnêtes et renvoyaient le portefeuille mais quand tu mettais le couple de retraités tu t'en foutais et le chiot était un meilleur scoring et bien les gens ont trouvé l'expérience pour eux amusante de voir ça mais donc du coup quel est le critère qui fait la différence entre une information et une prise de conscience qu'est-ce qui fait la différence entre simplement le manager est toxique et le bébé donne envie de rentrer de redonner le portefeuille parce que les gens n'ont pas conscience qu'un visage d'un bébé pouvait rendre quelqu'un un altruiste juste un truc qu'on ne sait pas en fait c'est ça il faut prendre un truc nouveau pas un truc qui a déjà été dit plein de fois c'est bien c'est ça si je dis le titre c'est pourquoi mettre une photo d'un bébé dans un portefeuille vous remplissez la truc non pourquoi le faire et pourquoi ça vous rend plus altruiste pourquoi les gens ils ne comprennent pas ça pour nous en tant que psychologues c'est logique c'est même pas intéressant d'ailleurs et d'ailleurs l'expérience je ne la présenterai pas à mes étudiants de psychologie parce qu'on a des données plus importantes mais je savais que ça allait plaire au public après dans la vente je vais expliquer par exemple l'histoire de la vente ou comment fonctionne le cerveau et les gens disent ah ouais j'ai pas vu ça par exemple une publication qui a bien marché c'est mais qu'un visage sur ta pub mais pas deux visages pourquoi parce que ton cerveau traite visage par visage donc si t'en mets deux il y a deux traitements et ça marche pas si t'en mets un ça va activer la voix la N170 c'est comme une autoroute c'est le nombre de secondes que ça va activer et ça va capter ton attention si le visage le regard est orienté vers l'image alors tu vas regarder l'image parce qu'on est conditionné car si je commence à regarder derrière toi Yumi tu vas commencer à regarder derrière toi donc notre cerveau est conditionné à suivre le regard et voir donc ça j'explique et les gens disent c'est incroyable je savais pas que le visage avait capté autant l'attention et que c'était un déclencheur psychologique pour ajustement dans les pubs ou dans les publications de LinkedIn c'est pour ça qu'il y a beaucoup de visages dans mes publications de LinkedIn sur les YouTube tonneils aussi ça marche super bien je pense à chaque fois il met sa tête en gros tu as lu le livre Made to Stick non ? tout ce que tu dis c'est dans le livre aussi par rapport à comment écrire un post etc moi vraiment pour toutes les personnes qui font des si vous voulez un hack pour LinkedIn Twitter Youtube tous les réseaux sociaux en fait c'est d'appliquer ce qu'il y a dans Made to Stick et même pour parler aussi pour les podcasts pour les TikTok etc c'est vraiment la recette pour rendre un post intéressant il faut le noter je lis pas beaucoup de livres bah ouais mais je vais le regarder tu me dis s'il y a des trucs que t'es pas d'accord avec mais perso genre même tu vois Oussama tu regardes donc quand il parle il parle en Made to Stick genre il a jamais lu le livre mais il a ce talent il prend exactement à chaque fois ce talent de pouvoir parfaitement vulgariser quelque chose parce que trouver quelqu'un par exemple tout le monde est fan de un mec qui s'appelle Alex Ormozy c'est son number one fan toi aussi tu m'as mis arrête j'ai lu les bouquins c'est incroyable et concrètement justement ça m'intéresse qu'est-ce qu'il y a dans Alex Ormozy que tu ne retrouves pas chez Russell Brunson ou d'autres personnes il dit exactement quasiment la même chose à part qu'il a une belle autorité parce qu'il a généré de l'argent donc au niveau marketing il n'y a pas de révolution donc je me suis dit ok pourquoi les gens sont aussi fans parce que le vrai secret d'Alex Ormozy donc moi ça m'intéresse que je veux apprendre tout le temps c'est pas pour critiquer attention c'est pour apprendre c'est qu'il a une capacité à vulgariser un contenu et tu le comprends de suite et tu te sens intelligent et là je me suis dit ok c'est trop puissant donc du coup je me suis inspiré de ces deux livres et j'ai téléchargé une bonne partie de ces shorts pour analyser comment ils faisaient j'ai appliqué moi-même les techniques et j'ai eu des super résultats exemple les gens te disent oui pour trouver des clients tu peux faire de la publicité tu peux faire de l'inbound marketing un outbound marketing voilà c'est chiant hop je pense comme Alex Ormozy et je vais dire du coup c'est moi qui l'ai dit soit lui il y a deux façons de trouver des clients sur LinkedIn du coup je vais l'adresser à toi soit tu les contactes soit ils te contactent tu préfères laquelle ? qui me contacte tu vois donc là je te simplifie quelque chose qui est évident et les gens ils disent c'est trop bien ils ont liké un mort alors que moi je me suis dit ça n'a jamais marché et j'ai testé et ça a super bien marché j'ai vulgarisé aussi d'autres concepts comme ça et à chaque fois que je fais ça c'est là où j'ai le plus de lacs et les gens disent bah c'est trop intéressant donc pour moi le secret il est là alors je pense que c'est que un des secrets d'Alex Ormozy je pense qu'il est extrêmement bon pour vulgariser et en fait comment dire vulgariser vulgariser c'est que une partie une partie de ce à quoi je pense je pense qu'il arrive bien à organiser aussi et à mettre à tout inscrire dans un système et dans une dans une logique en fait et ça pour moi c'est la première étape mais après l'autre truc qu'il a aussi c'est que vraiment en termes d'expertise business il a une expertise business c'est une compréhension de la vente du marketing de la stratégie business qui est au-dessus de l'extrême majorité des personnes qui donnent des conseils business et je sais pas si t'as lu que le deuxième livre t'as lu aussi le premier j'ai lu le premier parce que moi j'ai lu le deuxième livre et pour le coup j'ai eu vraiment la même impression que toi qui était après peut-être que c'est parce que moi je connais déjà très bien ce milieu là j'ai vraiment eu l'impression de lire un livre et de me dire en fait le mec il a dit des trucs que tout le monde a déjà entendu juste il l'a mieux dit et il l'a mieux organisé mais il n'y a pas de révolution par contre pour moi le premier livre après toi peut-être que tu avais déjà savoir via ton expertise mais moi qui étais quand même dans le milieu etc il y a des concepts que j'avais vu nulle part ailleurs et j'ai véritablement eu ces insights donc ce truc de ah je pensais que c'était comme ça mais en fait non c'est comme ça et j'avais jamais pensé à ça de cette manière là et c'est pour ça moi aussi que j'aime beaucoup son contenu c'est comme tu l'as très bien expliqué c'est parce qu'il arrive à déclencher ces hits de dopamine quand tu regardes son contenu de par les nouveaux insights mais c'est vrai que sur le 100 million dollar lead en fait une grosse partie du livre c'est ces deux carrés là genre tu peux faire ça 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 t'as raison c'est super bien organisé mais c'est dur de faire ça c'est extrêmement attention du coup je suis fan parce que je m'inspire beaucoup de lui pas dans le même sens que tout le monde mais c'est très dur en fait les gens qui arrivent à rendre une information simple c'est quelque chose qui est difficile que même moi je n'apprendrai pas dans une formation à des gens parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde Oussama le fait très bien également on a des personnes qui ont le même discours mais qui n'arrivent pas à capter l'attention donc c'est bien la façon de donner l'information et de la traiter et de la redonner c'est très dur c'est pour ça que je n'engagerais pas les gens à dire on fait comme Alexandre Ramozy sur LinkedIn parce que si t'as pas le truc tu vas passer trop de temps et ça va pas être un bon focus c'est très très dur ce qu'il fait je l'avais écouté parler une fois et en fait il passe beaucoup de temps apparemment à essayer de créer des modèles des concepts qu'on peut pas réfuter donc en fait par exemple son équation de la valeur il avait testé plein d'hypothèses et il s'était rendu compte qu'il y en avait certaines qui étaient fausses donc que l'équation était fausse et puis à force d'itérer il tombe sur des modèles qu'on peut pas réfuter et qui sont obligés d'être acceptés par tout le monde et il y a un autre truc moi je pense qui a fait qu'il a explosé il le fait de moins en moins mais c'est le I have nothing to sell you ça tu te dis déjà t'as aucune parce que dès que tu vois un mec Russell Branson inclus tu sais qu'il a un truc à te vendre derrière donc t'es un peu méfiant sur les conseils c'est vrai totalement d'accord avec toi lui putain le mec c'est un bon full confiance stratégiquement il a été excellent ça c'était une question que j'avais justement que j'ai oublié entre temps mais du coup on retombe sur le même sujet quand tu utilises ces stratégies pour vendre tu vas convaincre certaines personnes mais tu vas aussi aliéner une autre partie des gens moi en gros quand j'ai commencé à vendre des formations de base je faisais de l'anti-vente j'utilisais vraiment aucune stratégie marketing genre j'étais ultra parce que moi je suis plutôt cartésien rationnel tout ça donc j'étais en mode voilà t'as ça dans la formation la formation elle est mieux à cause de ça 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 voilà les datas prends celle-là prends pas celle des autres et en fait je voyais que les mecs certes ils achetaient chez moi mais il y en avait beaucoup plus qui achetaient chez d'autres formateurs qui faisaient des pitches de vente où en fait le mec tu sais même pas ce qu'il a dans sa formation il a donné aucune preuve qu'il avait une meilleure expertise que moi et juste parce qu'il a un bon discours de vente il fait plus de vente donc en fait moi ce que je me suis dit c'est ok je vais utiliser la psychologie humaine parce qu'on décide comme ça donc je vais changer mon pitch de vente pour inclure justement ces points marketing mais vu que derrière j'ai un très bon produit et que j'ai une garantie satisfaure remboursée bah en fait les gens ils vont acheter si au pire bah voilà c'est mon pitch de vente qui les a chauffés ils trouvent que la formation n'est pas bien pour eux bah ils vont demander un remboursement il n'y aura pas de problème et au final vu que ma formation je me suis tellement cassé la tête et qu'elle est tellement qualitative qu'elle est tellement meilleure que toutes les autres et bah je vais pas avoir de problème mais en fait le problème c'est que t'as énormément de personnes qui quand tu vas arriver avec une voilà tu vas parler plus des arguments émotionnels etc pour leur donner envie d'acheter ils vont automatiquement se dire ah ok il y a comme une espèce d'alerte qui s'allume et ils vont être là en mode non moi j'achète pas c'est de la merde on essaie de manipuler ce mec il dit de la merde etc et en fait ils vont même pas acheter le produit donc ils vont même pas voir qu'en fait le produit il est bien est-ce que c'est parce que la manière dont la vente elle est amenée elle est maladroite où il y a des erreurs et que ça crée cette méfiance chez certaines personnes est-ce que forcément quand tu pars dans de l'émotionnel ça aliène une certaine partie des personnes qui regardent la vidéo est-ce qu'il y a une solution à ça ou est-ce que c'est juste voilà un problème que t'auras de toute façon j'ai une très bonne question je pense pas que le problème vient des émotions c'est la façon d'utiliser les émotions certaines personnes ne sont pas vont être méfiantes quand elles vont voir que c'est trop émotionnel enfin pour lui trop les arguments sont trop vendeurs ils vont plutôt être sur LinkedIn et du coup favoriser mes formations où je fais pas cet effet là mais il y a des émotions donc c'est une question un de personnalité mais aussi de façon de consommer donc on a vu qu'on avait des comportements différents en fonction à la fin pour acheter certains ils veulent une réduction ils veulent une réduction c'est valeur mais d'autres la réduction ça fait peur parce qu'ils veulent du Apple et Apple ne fait pas de réduction parce qu'on est sur du haut de gamme le haut de gamme on fait pas de réduction on rajoute des éléments mais on ne fait pas de réduction dans le luxe tu n'as pas de réduction donc du coup eux ces gens là ils vont pas forcément être acheteurs si tu fais une réduction avec plein de témoignages ça va plutôt c'est pas leur façon de consommer donc il y a une certaine cible que tu vas perdre nous on le faisait pour introverti et extraverti voilà si je parle en mode extraverti à un introverti ben oui j'ai moins de chance de le convertir donc je vais adapter à ça on a vu des effets sur la personnalité et le type d'achat et en effet on trouve bien qu'il y a une segmentation en réalité tu pourrais les avoir par un autre tunnel ok donc il faudrait segmenter c'est plus de la segmentation et eux ils seront attirés par un autre élément émotionnel je donne un exemple concret moi je suis parfait exemple j'ai des gens plutôt qui veulent apprendre de la connaissance je vends très bien je passe sur le podcast que tu as cité à l'écranry je parle de mes résultats alors que je parle jamais de mes résultats ce qui se passe c'est que j'ai toute une nouvelle gamme de types de clients qui me suivaient mais qui ont acheté parce que j'ai parlé de mes résultats mais si je parle de mes résultats aux autres si je dis sur LinkedIn les gars j'ai x millions de chiffres d'affaires et tout je perds beaucoup de clients mais je vais en gagner d'autres parce que c'est des arguments eux l'argent c'est mal c'est pas ça c'est pas sobre il manque ce côté distance c'est pareil tu ne vend pas du luxe enfin quelqu'un qui aime le luxe il ne va pas être attiré de la même façon à quelqu'un qui pardon je ne sais plus ce que je disais tu ne vend pas du luxe de la même façon à quelqu'un tu vois bien tu vois bien une différence entre le sofitel et le ritz elle est radicale et tu ne peux pas avoir tout le monde tu ne peux pas avoir tout le monde et tu es obligé d'aliéner certaines personnes c'est ça à moins que tu segmentes soit tu fais comme moi tu segmentes sur des pages de vente où j'avais un site bien fait mais qui parlait à tout le monde et mes pages de vente elles ne parlaient pas à tout le monde il y a une page je ne mettais pas de témoignages je mettais des photos d'autres je vais jouer à fond sur les témoignages parce qu'eux il n'y a que ça l'autre c'est la réduction exemple je prends un business simple à la fenêtre comme ça c'est simple pose un euro je te pose cette fenêtre donc tu achètes cette fenêtre chez moi et je te les pose pour un euro tu achètes ça marche bien à la réduction alors que ça représente classiquement les 20% qu'on t'offre de base de base pour acheter mais la façon que j'ai présenté ça marche pour d'autres par contre la pose un euro pour d'autres ça ne marche pas ils veulent du haut de gamme ils sont prêts à payer donc je ne la proposais pas en fonction du lieu ou la ville et tu segmentes selon quoi en fait c'est quoi les critères principaux que tu utilises là pour eux c'est là où il y a de l'argent ou pas quelqu'un qui a de l'argent il ne veut pas de pose un euro il veut un travail bien fait il veut du haut de gamme il veut rendre jaloux ses voisins il veut d'aluminium ou du bois nu il ne veut pas de PVC je m'adapte personne ne fait ça ok et même dans la vente d'informations moi j'ai plusieurs canaux j'ai plusieurs canaux et ce n'est pas les mêmes je n'aurai pas les mêmes clients avec un podcast audio que je vais faire sans vidéo qu'avec la vidéo qu'avec ma newsletter en plus je parle au grand groupe comme au solopreneur j'ai plein de consultants je ne vends pas un consultant comme je vends un grand groupe pourtant je donne le même contenu donc les gens parlent ouais c'est quant à sion non moi je change ma façon de communiquer je prends les clients parce qu'ils ont le même problème moi je ne vais pas me faire chier à dire non ça c'est pour quelqu'un d'autre non je prends tout le monde je parle différemment pour ça sur LinkedIn j'ai un discours qui parle un peu aux deux c'est ça qui est plus dur pour moi et du coup tu as parlé vite fait du fait que tu avais mentionné tes résultats tu n'as même pas posé la question ah bah non justement mais là c'est là où je vais perdre des gens ouais je vais perdre des gens et faire en sorte qu'on passe plus de vues vraiment après des années dans le business en t'étant reconverti à l'entreprenariat quel résultat tu as réussi à obtenir ? pour mes clients beaucoup par exemple je t'ai donné les résultats pour la vente de fenêtres qui sont montés à 27 millions d'autres des clients coach qui sont assez gros à chaque fois j'ai un client là qui vend des formations il fait 125 000 euros par mois alors qu'avant il faisait 9 000 euros 10 000 euros par mois donc c'est un de mes clients et moi en solo preneur je ne vais pas tarder je pense mon but c'est d'atteindre un million dans pas longtemps je pense pouvoir les atteindre du chiffre d'affaires annuel ou de total ? non là enfin non non sur 18 mois parce que mon but c'était de faire en 1 an un million pas réussi mais sur fait c'est vraiment galère d'un côté avec tout seul c'est pas si bien que ça mais au final voilà depuis je vais les atteindre avec la voilà j'arrive à les atteindre assez rapidement donc non j'ai des très bons résultats aujourd'hui avec des posts LinkedIn je pense que ce mois-ci était exceptionnel car j'ai sorti une nouvelle formation que tout le monde voulait donc c'était particulier mais je peux tourner entre 45 000 et je monte tous les mois à 85 000 ou à plus de 100 000 mais là c'est un nouveau produit donc exceptionnel et le but c'est de faire un million en automatique donc voilà il y a des gros résultats parce qu'il y a des produits qui vaut cher par exemple je t'écris ton argumentaire de vente pour 10 000 euros personne ne le propose donc ça j'ai une liste d'attente pour écrire les argumentaires de vente c'est 10 000 euros donc ça se vende très facilement et c'est une liste d'attente je t'accompagne 5 heures maintenant je vais augmenter mes prix 6 500 euros puis les learnings à 3 000 5 000 euros qui se vendent assez facilement par exemple sur le dernier j'ai 100005 j'en ai vendu 35 36 37 assez rapidement sans appel donc voilà donc ça monte tous les mois ça m'impressionne ça que t'arrives à vendre à ce prix là sans appel mais tout le monde en fait tous mes prix sont sur mon site internet donc l'appel à part demander des questions je vois pas ils vont pas venir bonjour c'est trop cher tous mes prix sont sur mon site internet donc c'est déjà filtré tu t'as pas commencé à les enlever ouais je pourrais le faire mais j'ai pas de closer ça va prendre plus de temps et aujourd'hui moi mon marketing ce que j'aime bien c'est celui d'Apple c'est que mon prix est là mon contenu tu le connais donc tu peux déjà me juger donc les gens souvent ils ont des questions en fait quand ils m'appellent donc tu connais tout déjà donc tu veux un argumentaire de vente ou tu le veux pas si je te promets un argumentaire de vente tu appliques ça tu vas augmenter tes ventes c'est 10 000 euros c'est pas cher combien il coûte ton produit moins il coûte 3 000 combien il te faut t'achètes mon accompagnement à 10 000 combien tu dois vendre combien avec ce produit là combien toi tu peux augmenter tes ventes combien je peux augmenter mes ventes combien je peux t'aider à augmenter tes ventes avec ça je pense c'est difficile à dire si je gagne déjà 10% de conversion déjà si t'en vends 3-4 en plus avec mon argumentaire de vente c'est rentabilisé donc tu perds rien tu travailles pas c'est moi qui le fais t'achètes d'accord ouais la valeur quand tu la positionnes comme ça bah oui il y a quelqu'un qui me dit oui non mais Romain 10 000 euros c'est cher bon voilà pour le coup elle m'appelle mais je le veux mais c'est ça c'est internet bon elle me dit mais tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui 14 000 euros par mois ok combien sur 10 clients t'en closes combien 3 est-ce que tu peux tu peux passer à 4 oui ou non oui je peux passer à 4 donc voilà tu prends tu passes à 4 c'est déjà rentabilisé parce que déjà une vente c'est rentabilisé ah oui t'as raison parfois c'est des blocages non ils ont juste besoin d'être rassurés d'avoir un tu vois ils ont juste besoin d'être rassurés et au pire ça marche pas je t'en rembourse ouais ah ouais t'as une garantie ah ouais bon j'ai une garantie donc en fait bon aujourd'hui ça a pu ça a pu être le produit le plus rentable mais celui-là ils se vendent personne écrit des argumentaires de vente ça se faisait il y a 20 ans 30 ans puis parti les gars toute personne donc j'ai pris le créneau bah écoute Romain on doit terminer merci beaucoup pour ton passage je pense que t'as donné beaucoup de valeur on mettra les liens de ta page LinkedIn etc dans la description pour les gens que ça intéresse et puis bah je te souhaite d'atteindre ce million très rapidement merci beaucoup c'était Yomi Antoine et Romain on se retrouve la semaine prochaine les amis allez bye bye ciao sans permission sans permission sans permission avec Yomi 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 Yomi